Je vous propose de commencer la réunion. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire d'information dédié au projet Canal Seine-Nord Europe dans la Somme. Je suis Naïsie Pra, c'est moi qui en aimerai notre webinaire ce soir. Pour vous présenter rapidement notre webinaire, ce soir nous allons vous parler du canal Seine-Nord Europe. Dans votre territoire, et plus précisément, la consistance du projet dans ce qu'on appelle le secteur 3, qui va d'Aleine jusqu'à Etricourt. Pour l'information de tout le monde, un premier webinaire sur le secteur 2 s'est tenu lundi 13 septembre. Ce premier webinaire concernait la partie plus au sud du trajet du futur canal. Pour ce soir, l'idée, c'est que le maître d'ouvrage puisse vous informer, vos habitants concernés par le projet, vous informer sur l'état d'avancement du projet du territoire. Et dans un second temps, on vous laissera la parole pour toutes vos questions, éventuelles remarques ou réactions. Concernant les intervenants de ce soir, nous avons Pierre-Yves Biais, de la Société du canal Seine-Nord Europe, qui est directeur partenariat et territoire. Bonsoir à tous. Nous avons également de la Société du canal Seine-Nord Europe, David Pelletier, directeur du territoire Sainte-Nord Europe. Bonsoir à tous. Et enfin, Xavier Dunc, maître d'œuvre sur le secteur 3. Bonsoir à tous. Concernant le déroulé de notre webinaire ce soir, il y a plusieurs parties. La première, qui sera une présentation généraliste du projet qui devrait nous tenir une quinzaine de minutes et qui sera suivie par un premier temps d'échange pour une vingtaine de minutes. Donc, premier temps d'échange pour les participants. Seconde partie, on va faire un zoom sur le futur canal dans le secteur 3 pendant une bonne demi-heure. Cette seconde partie sera suivie d'un second temps d'échange. Puis, nous conclurons. Ça devrait prendre deux heures, donc nous emmener jusqu'aux avantages de vingt heures. Pour le bon déroulement de la séance, je vous demanderai aux participants de bien vouloir laisser les intervenants faire leur présentation avant de poser leurs questions. Donc, comme vous l'avez compris, il y a deux temps de questions. Vos micros sont occupés pour éviter toute interférence dans la présentation. Je vous expliquerai au moment des questions-réponses comment prendre la parole et ouvrir vos questions pour poser vos questions oralement. Je précise que notre réunion est enregistrée pour les besoins d'un compte-rendu. Donc, ce webinaire fera le compte-rendu. Je pense que j'ai tout dit. Je passe désormais la parole à Pierre-Yves pour une présentation générale du projet. Merci, merci. Et tout d'abord, merci à toutes et tous de vous être connectés, de nous avoir rejoints pour cette réunion d'information et d'échange sur le canal Seine Europe, plus particulièrement dans la haute somme. J'espère que vous m'entendez bien, Naïs. J'avais de mon côté quelques petits ratés. J'espère que là, ça fonctionne bien. Oui, visiblement. Merci. Alors, quelques mots, plusieurs mots quand même. Un petit temps de présentation générale du projet. Alors, évidemment, c'est peut-être des choses que vous connaissez. Mais néanmoins, je pense qu'il est toujours intéressant de refixer un peu les grands éléments de cadrage autour de ce canal. Bien évidemment, ce qui vous intéressera sans doute le plus et ce que vous attendez le plus ce soir, c'est d'avoir des éléments précis sur la manière dont le projet va s'inscrire dans la somme et en particulier dans la haute somme. Donc, ce sera l'essentiel de la réunion. Mais je souhaiterais, avec David Pelletier, qui présentera la partie plus spécifiquement sur la somme en liaison avec notre maître d'œuvre, Xavier Deuc, je souhaitais d'abord vous donner quelques éléments de rappel ou d'informations générales sur le projet. Alors, tout d'abord, la question naturellement, pourquoi ce canal Seine-Nord-Europe ? En rappelant déjà que ce canal Seine-Nord-Europe, c'est d'abord et avant tout le maillon manquant aujourd'hui d'une grande liaison fluviale européenne qu'on appelle Senesco, qui va du Havre jusque Dunkerque et la Belgique, qui desservira la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, du sud vers le nord et vice-versa, pour se connecter également à l'ensemble du réseau européen. Et le canal Seine-Nord-Europe est le maillon principal de l'investissement à réaliser pour concrétiser cette liaison Senesco. Mais sachez qu'avec nos partenaires, aux côtés de la Société du canal, avec Voix Navigable de France, avec les partenaires en Belgique, le service public de Wallonie, le gestionnaire également de la Voix d'eau en Flandre, en Belgique, des investissements sont réalisés. Sur la Seine, il y a des aménagements, des rénovations de barrages, des allongements d'écluse. Sur l'Oise, vous avez peut-être entendu parler du projet de mise à grand gabarit de l'Oise entre Creil et Compiègne, qui a fait l'objet d'une enquête préalable à la Déclaration d'utilité publique au printemps dernier. Il y a des travaux également importants d'aménagement de canaux dans le Nord-Pas-de-Calais. Je pense en particulier à la liste canalisée qui va être aménagée, ou à la réouverture du canal Condé-Pomereul dans le Valenciennois, en direction de Charleroi, Namur et Liège, que vous voyez sur la carte. C'est bien l'ensemble de ces aménagements qui vont donner corps, qui sont aujourd'hui connus par l'Union européenne comme la liaison Seine-Esco et qui vont donner corps à ce grand couloir économique et écologique. L'enjeu du canal Seine-Nord, c'est effectivement de lever ce boulet d'étranglement du réseau fluvial français-européen et de créer cette grande liaison. Le deuxième objectif, si on fait ça, c'est bien pour développer le trafic fluvial. Le trafic fluvial, il se développe évidemment fortement dans le nord de la France et au niveau du Benelux et du bassin Rénan. On a plus de 100 millions de tonnes qui sont transportées chaque année au niveau Belgique-Hollande. Donc, c'est des volumes qui sont très importants. Le fluvial apporte vraiment toute sa compétitivité à l'économie et tous ses avantages et ses atouts écologiques. En France, malheureusement, il est un peu entravé dans ce qu'il peut apporter par le fait qu'il y a ce goulet d'étranglement qui existe entre l'axe de la Seine et le réseau du nord de la France. En gros, 20 millions de tonnes chaque année sur l'axe Seine en moyenne, 11 millions de tonnes sur le réseau du Nord-Pas-de-Calais et puis 2 millions et demi, 2 à 3 millions de tonnes qui transitent du nord au sud par les canaux que sont le canal du Nord ou le canal de Saint-Quentin, par exemple, qui sont les liaisons historiques, mais aujourd'hui à gabarit trop petit pour pouvoir assurer cette liaison cohérente pour les plus grands bateaux. Donc, l'enjeu de Seine-Nord, c'est de permettre la navigation des grands bateaux sur l'ensemble du lénéaire et donc de développer le transport fluvial qui, effectivement, deviendra plus compétitif par rapport à la route en particulier avec la levée de cette contrainte de gabarit. Derrière le trafic fluvial et son développement, c'est bien l'objectif de renforcer la compétitivité des entreprises. Le fluvial, c'est un mode qui est économique par la massification des marchandises qu'il permet. On arrive à abaisser les coûts de transport et on prend souvent un exemple dans le domaine céréalier, mais on pourrait le prendre aussi dans le domaine de la logistique de distribution, le domaine industriel. Une tonne de céréales, par exemple, produites dans la Somme et qui a vocation pour une partie d'entre elles à aller vers Rouen ou vers Dunkerque pour l'exportation. L'agriculture française a aussi vocation à nourrir le monde en quelque sorte, donc c'est un des débouchés. Eh bien, le transport de cette tonne de céréales vers les deux ports maritimes que j'ai indiquées, par exemple, depuis Moelin ou du secteur de langue voisin, c'est une baisse des coûts de transport de l'ordre de 3, 4, 5 euros la tonne, nous indiquent les coopératives aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est de la compétitivité, c'est de la pérennité pour les emplois de nos territoires. Autre objectif, c'est l'attractivité. Partout en Europe où la voie d'eau est bien structurée, vraiment à asseoir son développement sur des réseaux à grand gabarit, eh bien, on voit bien que ça structure assez fortement l'économie. On le voit le long du canal Albert en Belgique, on le voit évidemment le long de l'artère royale qui est le Rhin. Et donc, l'idée, c'est bien de reproduire un peu ce modèle et de faire de la liaison Sanesco un axe structurant pour l'attractivité et le développement de l'activité sur nos régions, tout en conciliant effectivement développement économique et environnement par l'usage de la voie d'eau. Et puis enfin, cette liaison a pour objectif de donner les moyens aux ports maritimes, à nos ports maritimes, Dunkerque, le port de la région Hauts-de-France, mais aussi les ports normands, de pouvoir organiser davantage leur interland et de maîtriser leur logistique et également pour les ports du nord de l'Europe, en particulier les ports belges, qui aujourd'hui finalement, au-delà de sont des portes d'entrée, on le sait très bien, très importantes en Europe. Mais derrière, c'est très souvent le camion qui ramène les marchandises en France. L'idée, c'est bien d'assurer le report modal vers la voie d'eau. Donc, voilà les principaux objectifs de ce canal Seine-Nord-Europe au sein de cette liaison Sanesco. Alors, si on commence à resserrer la focale sur le canal, on va la resserrer progressivement jusqu'à votre territoire. Quelques images et quelques chiffres essentiels. Le canal, vous connaissez peut-être ses principaux chiffres, 107 kilomètres de long depuis Compiègne jusqu'au Vent-Chalobac. Il concerne une soixantaine de communes, 59 communes précisément. Des travaux d'infrastructure qui sont importants, évidemment, avec les terrassements de ces 107 kilomètres, 60 ponts pour assurer la pérennité des circulations d'un côté et de l'autre du canal. Les fameux trois ponts canaux, dont le pont canal de la Somme, ouvrage emblématique du futur canal, dont on parlera également tout à l'heure. Une retenue d'eau, mais également des écluses qui seront des ouvrages majeurs de cette future liaison, mais de manière indissociable de ces travaux publics, de ces aménagements de type travaux publics. Et le canal Seine-Nord-Europe, c'est aussi des aménagements environnementaux, 700 hectares d'aménagements environnementaux qui visent à compenser les impacts du canal. Tout le principe, depuis une vingtaine d'années que le canal est en conception, ça a été d'éviter les principaux impacts, d'où par exemple le passage de la vallée de la Somme via un pont canal pour éviter d'avoir aménagé dans le fond de la vallée avec des impacts qui auraient été très forts. Donc, d'éviter ces impacts, mais aussi de réduire par les choix de conception les impacts, mais aussi de compenser les impacts qui ne peuvent être évités. Et donc, ça passera par l'aménagement et ça passe déjà, puisque certains ont déjà été réalisés, notamment je pense aux plantations d'arbres dans la vallée de l'Oise ou plus dernièrement à Cléry-sur-Somme, 900 arbres déjà plantés, et bien donc qui vont accompagner, qui vont même anticiper, ils seront même réalisés avant même la réalisation des impacts liés aux travaux sur l'ensemble de ces territoires. Et par exemple, c'est 25 kilomètres de berges lagunées, on y reviendra tout à l'heure. Donc, le canal en chiffres, le canal en images, vous voyez ici quelques illustrations, on verra davantage tout à l'heure, plus particulièrement sur le secteur de la Haute-Somme. On peut continuer sur la présentation avec une diapositive qui peut sans doute vous paraître assez triviale, vous qui habitez peut-être depuis toujours à proximité d'un canal. Donc, évidemment, un canal est constitué de biefs qui sont raccordés par des écluses, les écluses permettant au bateau de franchir les reliefs. Donc là, c'est bien ce qui se passera sur le canal Seine-Nord-Europe, je pense qu'on peut passer cette diapositive. En revanche, ce qui est important à avoir en tête, c'est finalement de comprendre ce qu'on va faire et comprendre la différence entre le canal Seine-Nord-Europe et le canal du Nord, par exemple. Le canal du Nord, il est constitué de deux biefs de partage, c'est-à-dire qu'il permet aux bateaux de passer d'abord de la vallée de l'Oise, venant du Sud, vers la vallée de la Somme, avec un bief de partage à la frontière entre l'Oise et la Somme, puis de remonter, de passer de la vallée de la Somme à la vallée de l'Ascensé, donc au réseau des canaux du Nord, au moyen, là aussi, de nouvelles marches d'écluse. Et donc, ce canal conçu à la fin du XIXe siècle, conçu à la fin du XIXe siècle, et donc à un moment donné où on était en mesure de concevoir déjà des écluses de à peu près 6 mètres de chute, ce qui était déjà un vrai progrès par rapport aux canaux frécinés, comme le canal de Saint-Quentin, on est plutôt autour de 3,50 mètres au maximum. Eh bien, le canal Seine-Nord, lui, de par les possibilités de conception aujourd'hui, la capacité de notre ingénierie, eh bien, il limitera considérablement le nombre d'écluses. Cinq écluses sur la partie entre Noyon et Aubancholle-Aubac et la vallée de l'Ascensé, des biefs beaucoup plus longs, donc le corollaire, c'est évidemment des tentes de franchissement du canal pour les bateaux qui seront bien moindres. Et puis, également, comme je le disais tout à l'heure, un seul bief de partage situé au niveau des collines de l'Artois, au nord du département de la Somme et au sud du département du Pas-de-Calais, puisque la vallée de la Somme est franchie, pour les graisons que j'indiquais tout à l'heure, en ponts canals. Voilà, donc ça, c'est un élément important à avoir en termes, la différence de conception, et encore une fois, peut-être préciser pourquoi, c'est une question qu'on nous pose souvent, pourquoi ne pas avoir agrandi simplement le canal du Nord ? Eh bien, à la fois pour des raisons que je viens d'indiquer, les différentes marches d'escalier très nombreuses sur le canal du Nord, à la fois aussi parce que l'aménagement sur place aurait nécessité véritablement d'interrompre pendant de nombreuses années le trafic et donc avec une grande difficulté de retrouver les clients à la réouverture du canal Seine-Nord. Et puis, un élément majeur qui a guidé le choix dès 2002 de l'État à l'époque, c'est-à-dire que le canal du Nord a été construit pour partie en fond de vallée, c'est particulièrement vrai dans la Somme, où il longe sur plusieurs kilomètres la vallée de la Somme et donc aménager un canal à grand gabarit au cœur de la vallée de la Somme aurait eu des impacts très importants, d'où les choix de faire passer le tracé davantage en flanc de coteau, avec naturellement d'autres types d'impacts, des impacts notamment agricoles, et depuis une quinzaine d'années pour compenser ces impacts, la réalisation par la Société du canal, VNF d'abord bien sûr, qui a tenu la maîtrise d'ouvrage jusqu'en 2017, puis la Société du canal aujourd'hui, avec l'aide de la SAFER, la réalisation de réserves foncières qui vont permettre de limiter très fortement le prélèvement définitif sur les exploitations de manière individuelle. On peut continuer, en continuant sur un peu cette comparaison entre le canal du Nord et le canal Seine-Nord-Europe, donc en gros, on multiplie tout par deux en réalité, vous voyez la largeur du canal est à peu près multipliée par deux, en section courante, en ligne droite, le canal Seine-Nord, ce sera à peu près 54 mètres, évidemment l'emprise en tant que telle avec les talus, qu'on soit en remblé ou en déblé, ça fait forcément plus large, on estime qu'on sera à peu près à une centaine de mètres d'emprise en moyenne, parfois moins quand on est proche du terrain naturel, parfois plus quand on est dans des zones de grand remblé ou de grand déblé, comme ce sera le cas tout à fait au nord de la Somme et au sud du Pas-de-Calais, on y reviendra tout à l'heure. Profondeur évidemment plus importante, ça permettra aux bateaux de s'enfoncer davantage et donc de charger davantage les bateaux, puis les écluses, vous avez vu, c'est là aussi quasiment même un peu plus que multipliées par deux, que ce soit en longueur ou en largeur, avec des grandes écluses qui permettront donc de faire passer toute la gamme des bateaux qui existe aujourd'hui sur le réseau européen, c'est ce qu'on va voir sur l'image d'après, toute la gamme des bateaux, jusqu'aux grands convois poussés de 180 à 185 mètres, x 11,40 mètres de large, 4400 tonnes de port en lourde, 220, l'équivalent de 220 camions sur un seul convoi. Bien sûr, ce ne sera pas les bateaux qu'on enverra le plus communément sur le canal, ce qu'on verra le plus communément sur le canal, c'est des automoteurs qui vont aller de 80 à 110 mètres, donc 80 mètres, vous voyez à l'image, l'équivalent de 1350 tonnes, 110 mètres x 11,40 mètres, ça fait déjà 2000-2500 tonnes de port en lourde à l'enfoncement au maximum, donc c'est déjà une capacité de massification qui est très intéressante. Bien sûr, les petits bateaux pourront continuer à naviguer, mais vous voyez la différence par rapport au canal du Nord, le canal du Nord aujourd'hui n'autorise la navigation que des péniches dites frécinées, c'est-à-dire les péniches que vous connaissez classiquement, qui sont souvent d'ailleurs sur le canal du Nord en convoi, c'est-à-dire deux en flèche, ou des automoteurs conçus spécifiquement pour optimiser la largeur des écluses du canal du Nord, donc vous voyez 5,70 mètres pour des écluses de 6 mètres, mais qui là pour le coup effectivement est une contrainte en termes de capacité de chargement. Demain, l'ensemble de ces bateaux, du petit au grand bateau, pourront continuer à naviguer. Et les petits, c'est intéressant parce qu'ils permettront de rabattre, d'aller chercher aussi du fret sur les petits canaux, par exemple sur l'Aisne, sur le canal de Saint-Quentin, pourquoi pas sur la Somme-Aval, même si le trafic est quand même relativement modeste aujourd'hui, mais ils auront leur rôle dans cette logique de rabattement. Le canal donc Seine-Nord-Europe, le voici de manière très schématisée. Le principe, on peut passer sur la diapo d'après, où on a l'ensemble de ces aménagements. Donc, on retrouve de la gauche vers la droite et du nord au sud, du sud au nord, pardon, les 107 kilomètres, donc ponctuées par les différentes écluses. Une écluse dans la vallée de l'Oise, puis 5 écluses pour passer de la vallée de l'Oise jusqu'à la vallée de la Sensée. Une écluse de jonction qui d'ailleurs ne figure pas formellement sur ce plan, mais dans la légende, on a bien une écluse à haleine, mais on a également une écluse de jonction avec le canal du Nord. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, ce canal, il sera ponctué d'un certain nombre de services à la navigation, des postes d'attente, de stationnement, des ports intérieurs qui sont pilotés par les collectivités locales, la région et les communautés de communes, en l'occurrence. Donc, voilà cette représentation très schématique. L'élément fondamental, qui est un élément vraiment sur lequel on nous interroge là aussi souvent, c'est la question de l'alimentation en eau du canal. Donc, le canal, il sera alimenté exclusivement par les eaux de surface, en l'occurrence par la rivière Oise. La rivière Oise qui a des débits, des débits habituels en période normale, qui permet tout à fait d'alimenter un canal qui est conçu pour être particulièrement économe en eau. D'une part, sa cuvette sera très étanche. Donc, là, là-dessus, les ingénéristes, nos maîtres d'œuvre travaillent actuellement. On a même, assis en cours dans l'est de la Somme, une planche d'essai, vous en avez peut-être entendu parler, qui nous permet de tester des techniques qui permettront d'atteindre les objectifs de performance équivalents à 40 cm de couche d'argile. Donc, performance très forte en termes d'étanchéité. Ce que vous voyez aussi à l'écran, là, au niveau de la petite vignette de couleur verte, on va rester, on est remonté au début là. Vous voyez donc, si vous avez vu, le temps qu'elle se remette, voilà, merci. Donc, une écluse avec des structures à droite du sas que vous voyez en blanc. À droite, vous voyez ce qu'on appelle des bassins d'épargne. Donc, c'est des structures qui permettent de récupérer par gravité les deux tiers de l'eau du sas et du coup, d'être réutilisés pour la bassinée suivante et donc là aussi d'économiser l'eau, le tiers restant étant immédiatement pompé du biafaval vers le biafamon. Et donc, tout ça permettant de limiter les pertes définitives et donc le besoin de remplacement de l'eau du canal uniquement en perte définitive. Je n'insiste pas non plus sur la question de la retenue l'Ouest, que je pense qu'il en sera assez largement question tout à l'heure quand on parlera du secteur de la haute somme. Mais elle joue un rôle essentiel, en particulier lorsque l'Ouest est à des débits relativement faibles. On arrêtera à ce moment-là les pompages dans l'Ouest pour alimenter le canal, mais je n'en dis pas plus. Voilà pour cet aspect. Donc, l'alimentation du canal, c'est un des éléments majeurs depuis le démarrage des études. Et aujourd'hui, je pense que les choses sont bien stabilisées, y compris dans des horizons très lointains où du coup, le système d'alimentation permet de garantir qu'y compris par rapport au phénomène de changement climatique que l'on, avec des épisodes de périodes sèches longues et répétées, on arrivera à exploiter ce canal. Le risque d'interruption de la navigation est estimé à un peu moins de deux fois par siècle, une période de retour précisément de 60 ans en l'occurrence, calculée par les études. On continue sur d'autres aspects. Donc, à côté des aspects environnementaux, à côté des aspects techniques, évidemment, tout ça va susciter des besoins de compétences très importants. On estime au regard de tout ce qui est à réaliser, et puis en référence aussi à des chantiers, des grands chantiers relativement récents, en particulier les lignes à grande vitesse ferroviaire, qui aura besoin de 6 000 emplois au plus fort du chantier pour réaliser le canal. Au regard aussi de l'attention sur les métiers des travaux publics dans les entreprises, il y a les JO 2024, il y a le Grand Paris Express, le métro qui mobilise beaucoup. Eh bien, il y aura besoin, alors ce sont des estimations, il faut rester évidemment prudent, mais de l'ordre de 3 000 recrutements. Donc, l'objectif, c'est bien d'essayer de recruter évidemment au plus proche du chantier, que ce chantier bénéficie aux habitants de notre région. Donc, pour ça, eh bien, pour pourvoir à tous ces métiers, et vous les voyez ces métiers là sur l'image, évidemment, les métiers des travaux publics, les conducteurs d'engin, les conducteurs de camions, les conducteurs routiers, tous les métiers autour des écluses, ferrailleurs, coffreurs, bancheurs, mais aussi experts en canalisation, ouvriers canalisation, tout ce qui relève de l'hydraulique. Les écluses vont être faites de vannes en particulier. On y reviendra peut-être tout à l'heure également. Et donc, tout ça va demander des compétences très pointues, mais aussi des compétences des mécaniciens pour effectivement entretenir les engins et bien sûr, par rapport à l'ensemble de nos aménagements paysagers, eh bien, des compétences en génie écologique dans le domaine du paysage. Donc, tous ces métiers sur lesquels il faut communiquer de plus en plus parce qu'on est preneur de personnes qui, à la fois, évidemment, sont d'ores et déjà formées et compétentes pour prendre quasi directement ces emplois, mais aussi, compte tenu des volumes très importants, c'est un véritable défi. Il faut qu'on donne envie aux gens de venir, même des gens qui ne sont pas du métier aujourd'hui, qu'on leur donne envie de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là. Et c'est tout l'enjeu de la démarche Grand Chantier, donc démarche partenariale, qui est avec la région et sa compétence formation, développement économique, avec les départements, bien sûr, et leurs compétences insertion, avec Pôle emploi, avec la Chambre de commerce, avec l'État, eh bien, c'est de préparer et d'anticiper les besoins du chantier pour qu'on optimise au maximum les retombées économiques et sociales sur le territoire. Je n'ai pas parlé des emplois directs, mais évidemment, à côté des emplois directs, il y aura toute une série de métiers, d'activités qui seront absolument nécessaires, l'hébergement, la restauration, l'entretien, la sécurité, et donc, c'est des éléments importants. Et pour cela, je me propose qu'on regarde, je crois, juste après, une petite vidéo. Oui, juste deux petites minutes avant la vidéo, on active le son de la vidéo et on repartage dans deux minutes. Donc, la vidéo va permettre d'être plus précis sur le besoin tel qu'on les estime à ce stade. Pendant plus de sept ans, jusqu'en 2028, le chantier du canal Seine Nord Europe va représenter un défi technique et humain majeur. Une opportunité exceptionnelle qui va bénéficier au territoire et jusqu'à 6000 personnes au plus fort du chantier, dont environ 3000 personnes recrutées spécialement pour le canal. Parmi elles, des professionnels à recruter et des personnes à former, demandeurs d'emploi, jeunes et adultes en insertion ou actifs en reconversion. Ces emplois seront répartis en 29 métiers. Trois opérations vont particulièrement demander de forts volumes de main-d'oeuvre. Pour creuser le canal, environ 1000 conducteurs de poids lourds, d'engins et des ouvriers seront recrutés. Pour construire les ponts et les écluses, environ 500 coffreurs et ferrailleurs génie civil, ainsi que des soudeurs seront embauchés. Pour rétablir les routes, environ 300 ouvriers spécialisés en voirie et réseaux divers et constructeurs de routes seront notamment recrutés. Des mécaniciens, grutiers, avitailleurs, monteurs, topographes, ouvriers spécialisés en espaces verts ou encore écologues seront également embauchés pour la construction du chantier. Le tout supervisé par environ 300 personnels d'encadrement. Mais au-delà de la construction technique du canal, ce sont aussi de nombreux emplois qui seront générés pour accompagner ce chantier. Pour transporter les personnels, les matériaux et matériels, pour nettoyer les bureaux et les lieux de vie, pour permettre aux équipes de se restaurer, pour assurer la sécurité des sites, pour héberger le personnel, pour louer le matériel. Entreprises, salariés, demandeurs d'emploi, étudiants, acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion, rejoignez la dynamique Canal Seine Nord Europe. Voilà, et pour terminer sa présentation générale, vous dire d'abord où nous en sommes de l'avancée de ce projet. Donc, apparaître à l'écran, voilà, le plan schématique du canal. Donc, en fait, nous avons techniquement organisé les études et les travaux, pour faire simple, en quatre secteurs géographiques. En réalité, il y a des secteurs spécifiques que sont les écluses et le pont canal, mais disons que, d'un point de vue, si on regarde d'un point de vue géographique, je vais préciser uniquement les quatre secteurs. Donc, avec le secteur 1 de la vallée de l'Oise, entre Compiègne et Passel, qui est le secteur le plus avancé, puisque nous avons obtenu l'autorisation environnementale au mois d'avril dernier, donc par arrêté préfectoral. Et donc, les premiers travaux ont débuté ce printemps. Les travaux ont monté en puissance en 2022, puis 2023, où là, on commencera à être en plein régime sur ce secteur, avec une mise en service de ce secteur qui est prévue à horizon 2027. Pour ce qui concerne les 89 autres kilomètres, qui, à partir de Noyon et donc jusqu'au Banche-Lobac, donc sur le secteur qui vous intéresse de la Somme en particulier, là, nous en sommes aux phases d'études détaillées et du dialogue territorial qui est associé, donc les concertations, bien évidemment. Les études d'avant-projet ont été validées, ou en l'occurrence, sont en cours de finalisation sur le secteur 3 de la haute somme. On va y revenir. Et le début des travaux est envisagé après l'ensemble des procédures administratives et foncières qui vont se poursuivre sur la fin d'année 2021, 2022 et encore 2023, donc des tout premiers travaux préparatoires en 2023, un démarrage des véritables travaux tels que vous les imaginez, travaux d'infrastructure à partir du courant 2024 et une mise en service avec un objectif de fin 2028. Alors, ce projet, donc, aujourd'hui, il est financé, il est financé et la convention de financement a été signée le 22 novembre 2019 à NEL, donc en présence à la fois de l'ensemble des présidents des grandes collectivités de la région, mais aussi des membres du gouvernement, du président de la République. Et donc, ce financement à hauteur globalement de 5,1 milliards d'euros, vous voyez la part très importante de l'Europe, l'Europe qui est un soutien très fort du projet depuis une quinzaine d'années et encore plus depuis ce qu'on a appelé la déclaration de Tallinn en 2013, où l'Europe a confirmé son engagement très fort autour du projet. Donc, vous voyez 40 % de financement qui pourrait peut-être même monter jusqu'à 50 % de financement. Le projet Canal Seine Nord Europe est un des projets et la liaison CNESCO globalement est un projet prioritaire à l'échelle européenne. Et puis, c'est le financement à part égale entre les grandes collectivités des Hauts-de-France, dont le département de la Somme, et l'État autour de 1,1 milliard d'euros. Et puis, le bouclage du budget sera effectué au moyen d'un emprunt qui sera contracté par la Société du Canal Seine d'Europe, garanti par les collectivités territoriales, c'est ce qui est prévu dans le cadre de la Convention de financement, et qui sera levé plutôt vers la fin du chantier, puisque les crédits à la fois européens, États et collectivités nous donnent une forte visibilité sur les prochaines années. Mais en revanche, il y aura cette levée d'emprunts vers la fin. Et donc, il sera assis sur une taxe nationale incitative, une taxe nationale à assiette locale, mais incitative au report modal pour aller dans le sens effectivement du report de la route vers la voie d'eau, dont les modalités restent à définir et qui sera mise en œuvre selon des modalités, donc restant à définir là aussi vers la fin de la phase de construction. La gouvernance du projet, il est important de souligner qu'elle a évolué, que le projet est aujourd'hui piloté par les élus du territoire, les élus des Hauts-de-France, des grandes collectivités de la région, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise, puisque depuis le 1er avril 2020, la société du Canada Seine-Norop est un établissement public industriel et commercial local. Elle avait été créée en établissement public de l'État et donc, d'un commun accord, l'État et les collectivités locales ont convenu que les collectivités prenaient le pilotage. L'État reste bien présent, très présent, bien évidemment, à la fois en tant que financeur, mais aussi en lien avec l'ensemble de son rôle régalien, les autorisations, et puis localement sur le terrain en tant que médiateur également, par rapport à l'importance aussi de ce chantier. Et puis, la démarche Grand Chantier, j'en ai parlé, qui est un élément indissociable, mais je n'y reviens pas puisque je l'ai évoqué. Mais elle implique d'ores et déjà l'ensemble de ces partenaires que j'ai cités tout à l'heure. J'insisterai, par exemple, ça me semble important, sur le volet insertion de cette démarche Grand Chantier. Il est important de savoir, on parlait emploi tout à l'heure, qu'il y a 400 personnes globalement qui travaillent aujourd'hui sur le canal Seine-Norop. Bien sûr, on est une soixantaine à la Société du canal, à Compiègne et à Lille, mais on a aussi nos maîtres d'œuvre, l'ensemble de nos prestataires, les partenaires qui nous accompagnent, bien évidemment. Mais on a donc, au sein des marchés que l'on a contractés, on a 37 personnes qui sont bénéficiaires d'une clause d'insertion, d'un contrat lié à la clause d'insertion par l'activité économique. Et donc, évidemment, tout ça montera en puissance dans le cadre des marchés de travaux qui démarrent maintenant sur le secteur 1 et qui vont monter en puissance. Mais c'est une illustration de ce que l'on souhaite faire pour qu'au maximum, ce projet, ait des répercussions positives pendant sa phase travaux et bien sûr après. Mais donc, la démarche Grand Chantier est un élément fondamental en la matière. Voilà pour les éléments de généraux que je souhaitais et qu'on nous souhaitions partager avec vous. Merci, Pierre-Yves. Maintenant, on va passer à une phase d'échange avec le public pour une vingtaine de minutes. Donc, ce qui serait bien, c'est que vos premières questions soient centrées sur le projet généraliste que vient d'évoquer Pierre-Yves. Avant tout, je vais vous expliquer rapidement comment on procède pour les prises de parole. Dans un premier temps, je vais vous demander de bien vouloir lever la main virtuellement. Donc, pour cela, en fonction de vos applications Zoom, c'est soit sur l'icône participant en bas, soit sur l'icône réaction. Donc, vous cliquez sur l'icône réaction en bas et après, vous avez la possibilité de lever la main virtuellement. Vos demandes d'intervention m'apparaissent dans l'ordre. Donc, je vous donnerai la parole à tour de rôle. Une fois que je vous ai donné la parole, je vous demanderai d'ouvrir votre micro et de poser votre question ou votre réaction oralement. Le chat est ouvert. Si jamais vous ne pouvez pas poser votre question oralement, vous pouvez la poser via le chat, c'est tout à fait possible. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Donc, je vous laisse lever votre main si vous avez des questions. Alors, je ne vois pas deux mains qui se lèvent pour l'instant. En revanche, Madame Bria, monsieur. Monsieur ou Madame Bria, je vous laisse vous exprimer. Oui, ça y est, j'ai allumé le son. Oui, c'est Monsieur Bria. Donc, premier adjoint de la commune des Secours-le-Haut. Je voudrais vous savoir qui allait gérer le canal une fois qu'il sera fini de construire. Très bien, on a de votre question. On a une autre question de Christophe Chauvet dans le chat. Je propose qu'on la prenne également. Donc, je vais la lire à vote pour tout le monde. Donc, deuxième question de Monsieur Chauvet. Est-ce que les cabinets locaux travaillant sur les émissions de gaz à effet de serre vont être consultés pour accompagner la société ? Ou est-ce que ce type de prestation sera centralisé ? Deuxième question. Peut-être qu'on peut prendre une troisième question avant de passer la parole au porteur de projet. Monsieur Carpentier ? Merci. Monsieur, on mentionne. Le volo environnemental va-t-il être abordé lors de cette réunion ? Tout à fait. Merci. J'ai la parole au maître d'ouvrage. Oui, je vais tout de suite répondre à la dernière question. Oui, absolument. Et en particulier dans la partie où on va vraiment se concentrer sur le territoire de la Somme et de la Haute-Somme. Il sera, vous verrez, très largement question du volet environnemental. Alors, d'un certain point de vue, j'en ai un petit peu parlé quand j'ai évoqué les questions d'alimentation en eau. Mais rassurez-vous, on va revenir très en détail sur les aménagements écologiques. Ce que je peux également indiquer à la question de M. Briat, sur qui exploitera et maintiendra le canal. Donc, ça, c'est en effet défini. C'est défini dans l'ordonnance qui a créé la Société du Canal Centre Europe. Donc, c'est Wena Vigable de France qui entretiendra et qui exploitera le canal Centre Europe. La mission de la Société du Canal Centre Europe est de concevoir de manière détaillée le projet et d'en assurer la construction en pilotant l'ensemble de la phase de construction. Mais à l'achèvement des travaux, nous remettrons en quelque sorte les clés du canal Centre Europe à Wena Vigable de France. Alors, bien évidemment, sans attendre cette remise de clés, en quelque sorte, il y a des échanges très réguliers avec VNF. Par exemple, VNF donne à chaque étape d'étude et avant chaque validation de chaque étape d'étude, donne un avis très circonstancié. Évidemment, les choix de conception qui sont faits sont évidemment déterminants pour le futur mainteneur. Donc, il y a des échanges très fréquents sur vraiment des sujets très vastes. Ça va être sur des sujets de conception en tant que tel, sur les postes d'attente, sur un certain nombre d'éléments de dimensionnement, puisque pour que l'équipement déramblait, on y reviendra peut-être sur des aspects de sécurité tout à l'heure, sur des questions aussi de règles d'exploitation qui peuvent être liées à la conception. Par exemple, est-ce que le pont canal sera circulable à double sens ou est-ce qu'il y aura un alternat ? Ça, ça fait partie des éléments qu'on évoque aussi avec VNF. La question, typiquement, du caractère visitable de certaines écluses. Ça aussi, c'est un élément qu'on discute avec VNF. Donc, oui, il y a des échanges d'ores et déjà. Et je vous confirme que VNF sera l'exploitant du futur canal. Alors, pour ce qui concerne la question de M. Chauvet, j'ai compris que M. Chauvet avait des problèmes de connexion. Donc, malheureusement, ce que j'aurais bien aimé lui demander, de peut-être préciser un petit peu le sens de sa question. Alors, cabinet, je me remets la question en tête, qui travaille sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, j'espère que je ne vais pas tomber à côté, mais j'interprète votre question. Il y a toute une série d'études qui ont déjà été faites par rapport à ce qu'on appelle les études socio-économiques, puisqu'elles sont nécessaires dans les phases de décision qui sont derrière nous aujourd'hui. C'est des phases d'études socio-économiques qui ont été menées dans les années 2000 et 2010, où là, effectivement, pour évaluer le bilan pour la collectivité, avantages, inconvénients, on met en balance les impacts de la construction, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre pendant la phase construction, et puis les gains procurés par le report modal et le développement du transport fluvial une fois l'exploitation du canal en cours. Et donc, ces analyses-là, les présents de trafic, la valorisation des effets externes, ce qu'on appelle les externalités, dont les émissions de gaz à effet de serre, ont déjà été réalisées. Alors, en revanche, si votre question porte plutôt sur, finalement, en phase chantier, est-ce qu'il y a des analyses qui sont menées ? Alors là, en fait, je dois vous dire que vous me posez une colle. Je ne sais pas si, effectivement, dans quelle mesure ces éléments sont suivis. Alors, dans les arrêtés préfectoraux d'autorisation, je vois que Mme Goriot, de la DDTM de la Somme, est connectée peut-être pour apporter des précisions, mais y a-t-il un suivi qui est demandé ? J'avoue que vous n'en êtes pas tout à fait sûr. Donc, je réserve un peu ma réponse. On prend la question et on reviendra vers vous. Je pense qu'on a votre mail de par votre inscription et on pourra vous préciser ces éléments-là, mais on note la question en tout cas. Voilà pour cette première série de réponses. Merci, Pierre-Yves. Je ne vois pas d'autres mains levées. Par contre, on a d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. Donc, je vais vous les relayer. Deux questions de la part de Nathalie Bayeul. La circulation sur le canal va-t-elle générer des nuisances sonores ? Première question. Seconde question, la circulation sur le canal sera-t-elle effective 24 heures sur 24 ? Et une autre personne, M. Viken, qui pose une autre question. Je souhaiterais savoir ce que va devenir le volume de terre qui sera retiré lors du creusement du canal. Tout à fait. Alors, je vais répondre sur la question de l'exploitation. Donc, en effet, la circulation du canal Seine-Nord-Europe sera 24 heures sur 24, 360 jours sur 365. C'est ce qui est défini au programme, qui était déjà d'ailleurs dans le dossier préalable à la déclaration d'utilité publique. Bien évidemment, la navigation est beaucoup plus importante le jour que la nuit. Les présents de trafic, au-delà de la phase de montée en charge du trafic, on estime qu'on sera à peu près sur une année, encore une fois, après 5 à 10 ans après la mise en service, autour de 13 à 15 millions de tonnes par an. Donc, vous voyez par rapport aux 2 à 3 millions de tonnes que j'évoquais tout à l'heure sur le canal du Nord. Eh bien, ça correspond à peu près à une cinquantaine, alors c'est une moyenne, cinquantaine de bateaux par jour. Aujourd'hui, on est à une trentaine de bateaux par jour sur le canal du Nord, donc c'est à peu près un peu moins de deux fois plus, mais les bateaux vont être eux-mêmes deux à trois fois plus importants en termes de capacité par an lourd, donc on arrive effectivement à cette multiplication par à peu près 5 du trafic. Alors, la répartition, évidemment, c'est difficile de la connaître par avance, mais très globalement, il y a quand même une très forte prépondérance de la navigation de jour. Alors, ça fait le lien avec la question qui est posée sur la question du bruit, en fin de compte. Ça fait le lien sur la question du bruit. Et donc, en l'occurrence, le canal Seine-Nord-Europe est soumis à une réglementation en la matière, qui est la réglementation des infrastructures de transport terrestre. Il y a une double réglementation, en fait. Il y a celle des infrastructures et puis il y a celle des bateaux. Pour ce qui concerne les infrastructures, en fait, il y a des seuils réglementaires que le canal devra respecter. Et donc, les études font ses analyses, c'est-à-dire que en période de jour, donc en l'occurrence de 6h à 22h, le bruit moyen enregistré le long du canal ne devra pas être supérieur à 60 décibels. Et de nuit, sur une période de 22h-6h, ne devra pas être supérieur à 55 décibels. Alors, 60 décibels, 55 décibels, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'échelle de bruit, et peut-être que ça pourrait être plus explicite, je pourrais, comme lundi dernier, mettre à l'écran et donc prendre la main, Naïs, si c'est possible, de manière à pouvoir partager mon écran. Je vous laisse le temps de… voilà. Je vais partager. Vous me dites si vous le voyez, quand vous le verrez. Non. Est-ce que vous voyez mon écran ici ? Oui ? Oui. Très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Vous retrouvez les deux seuils, 60 dB et 55 dB. Et vous voyez un peu cette échelle du bruit, même si le bruit est quelque chose de très personnel. Et donc, quelqu'un pourra trouver qu'un bruit est pénible bien avant quelqu'un d'autre. Donc, c'est assez relatif. Mais néanmoins, pour quand même essayer d'évaluer et de fixer cette réglementation, il y a cette échelle en décibels qui a été définie et qui définit que voilà, d'un certain nombre de seuils, entre 25 et 45 dB, qui correspond à l'ambiance sonore d'une chambre calme ou en pleine nature, on est entre 25 et 45 dB. La conversation qu'on peut avoir aujourd'hui, même si on est à distance, on est plutôt sur une gamme entre 45 et 65 dB. Et au-delà de 85 dB, vous voyez, on arrive dans quelque chose de pénible. Donc, en référence, un TGV à 300 km heure, ou un train corail à 160 km heure, c'est 92 dB, par exemple. Eh bien, en fait, quand on fait les études sur le canal, on est en train de les faire, on va affiner tout ça en vue de l'enquête environnementale, l'enquête publique environnementale qui sera conduite sur vos territoires en 2022. On est globalement sur le canal, compte tenu à la fois du milieu dans lequel il s'insère, qui est globalement un milieu relativement éloigné des zones urbanisées, sur une gamme qui va entre 35 et 50 dB. Alors, évidemment, là, je vous donne une fourchette, et c'est une moyenne, point par point, et vous le verrez dans l'enquête publique l'année prochaine, vous aurez l'ensemble des cartes qui vous précisera ces éléments-là. Mais au stade de nos études, on n'a pas de site où on est sur des seuils qui peuvent être critiques au regard de la réglementation. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de plutôt rassurant. Et puis, je voudrais aussi vous parler à cette occasion des bateaux. Donc, les bateaux, il existe également une réglementation spécifique applicable aux bateaux et donc qui indique qu'un bateau de navigation ne peut pas émettre plus de 75 dB mesuré à 25 mètres, c'est-à-dire à peu près sur la berge du canal. Vous avez en tête la largeur du canal Seine-Nord qu'on évoquait tout à l'heure, sachant qu'évidemment, la distance ensuite fait baisser très fortement la perception. Et là aussi, on est dans des distances par rapport aux zones habitées qui, là aussi, sont tout à fait rassurantes. Et alors, un élément très important, et j'en finirai par ça, je vais vous montrer effectivement une diapositive à ce sujet. Donc, ça, c'est des échelles un peu de référence. En fait, ce que l'on constate, ce que l'on constate sur une période d'une quinzaine d'années, entre les premières études que nous avions menées en 2005 et les autres types d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une modernisation de la flotte et que, globalement, les mesures qu'on a menées à quinzaine d'écart sur des canaux équivalents à ce que sera le canal Seine-Nord montrent globalement plutôt une amélioration. Ça veut dire qu'en fait, il y a un souci de prendre en compte ces enjeux acoustiques, donc des cales moteurs qui sont mieux isolées et donc, globalement, des performances acoustiques qui sont plus favorables. Et puis, il y a un élément qui est très important pour vous qui habitez le long du canal du Nord, c'est que là, pour le coup, entre des petits automoteurs qui sont plus anciens, même si les moteurs ont été modernisés, et des grands bateaux qui sont plus récents avec des cales donc mieux isolées, on a, de manière assez générale, une signature acoustique qui est beaucoup plus favorable. Et donc, contrairement, et c'est un peu contre-intuitif, mais les plus grands bateaux font plutôt moins de bruit et moins de bruit que les plus petits bateaux d'aujourd'hui. Et ça, c'est un élément qui, véritablement, est avéré. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous indiquer sur cette question de l'acoustique. Encore une fois, l'ensemble des éléments d'études, très détaillés, avec l'ensemble des cartographies, avec les zones d'émission, vous seront présentées dans le dossier d'autorisation environnementale que nous sommes en train d'élaborer et qui fera l'objet d'une enquête publique en 2022. Voilà, j'arrête le partage de mon écran sur ce volet-là. Alors, peut-être qu'il y avait d'autres questions qui avaient été posées dans le chat. Alors, il y avait une question sur où vont les terres excaver pour creuser le canal. Oui, tout à fait. Alors, je vais donner quelques éléments généraux parce qu'ensuite, je ne pourrai pas empiéter sur ce qui sera dit tout à l'heure quand on parlera vraiment des excavations, en particulier sur le secteur 3, sur la haute somme. D'une manière générale, un canal, en effet, plus que d'autres infrastructures linéaires, ça génère des extents de matériaux tout simplement parce qu'un canal, des biefs sont sans pente naturellement et donc le canal, il est quasiment tout le temps, soit en remblée, soit en déblée. Il est assez rarement au niveau du terrain naturel, même si les études ont cherché au maximum à trouver cet équilibre, ce meilleur équilibre entre les zones en remblée et les zones en déblée pour limiter les excédents de matériaux. Mais il y a des excavations importantes et il y a des volumes d'excédents de matériaux qui sont en effet importants. Ils sont de l'ordre d'à peu près 40 à 50 millions de... une quarantaine de millions de mètres cubes plus exactement. Et donc, évidemment, il y a des enjeux de gérer ces excédents de matériaux. L'enjeu, il est évidemment de les gérer au plus près du chantier parce que tout déplacement sur longue distance générerait des nuisances qui seraient importantes. Et donc, le principe général, c'est de déposer ces matériaux excédentaires à proximité du canal et donc fréquemment, compte tenu des lieux d'insertion là où s'insère le canal, sur des terrains et notamment des terres agricoles avec un principe général de favoriser et de rechercher au maximum la restitution de ces terrains de dépôt après aménagement à l'activité agricole. Alors pour ça, il y a eu un travail très fin qui a été mené avec les chambres d'agriculture, avec les agropédologues en particulier, de manière à définir les protocoles de réaménagement de ces terrains de dépôt, c'est-à-dire la manière dont on décape la terre agricole, dont on la met en réserve, dont on réaménage la couche de matériaux issus du terrassement qui est excédentaire et la manière dont on renappe ensuite les différents horizons dans le bon sens, en assurant également tous les aspects d'écoulement des eaux. Et donc, on s'appuie sur des expériences assez probantes et de plus en plus probantes sur des infrastructures linéaires récentes comme les LGV. Et donc, on appliquera, on a donc un protocole qui a été défini et qui sera une obligation pour les entreprises, une prescription pour ce que les entreprises vont réaliser. Ces terrains de dépôt sont aussi le support, c'est ce qu'on recherche également, d'aménagements environnementaux et d'aménagements paysagers, de manière à effectivement éviter à la fois d'avoir du prélèvement sur des terres agricoles et en plus des aménagements compensatoires environnementaux qui sont nécessaires de par la réglementation et de par la compensation des impacts de la création du canal, mais d'essayer de cumuler effectivement à la fois sur un terrain, un terrain de dépôt et un aménagement compensatoire environnemental comme un boisement, comme une prairie sèche, en particulier, voilà des types d'exemples. Donc, voilà un peu les grands principes et vous verrez tout à l'heure sur le secteur 3 les principes qui ont été retenus et qui ont aussi consisté à réutiliser des terrains qui n'auraient plus de vocation. On pense en particulier au canal du Nord, mais je n'en dis pas plus parce que ça sera détaillé tout à l'heure. Merci Pierre-Yves. J'ai encore deux questions dans le chat. Je pense qu'on peut les prendre avant de passer à la seconde partie. Donc, la première question de Anne-Fleur Lefebvre qui recoupe pour la première partie de la question à ce que vous venez de dire, Pierre-Yves. Que prévoit la société du canal pour les matériaux excédentaires liés à la construction du canal ? Deuxième question. La société du canal prévoit-elle les emprises foncières nécessaires et suffisantes pour le stockage provisoire et définitif de ces matériaux ? Oui. Merci de cette question. J'aurais dû le préciser d'emblée dans ma réponse. C'est que, en fait, dès la déclaration d'utilité publique de 2008, en fait, compte tenu de l'enjeu de cette gestion des matériaux excédentaires, en fait, le périmètre de la déclaration d'utilité publique intégrée des zones de dépôt de matériaux, donc zones de dépôt de matériaux qui se sont affinées, en l'occurrence, dans le cadre des études d'avant-projet qui sont menées. Donc, certaines zones de dépôt qui avaient été identifiées pour cette destination-là lors de la déclaration d'utilité publique, finalement, ne seront pas nécessaires parce que les études d'avant-projet ont permis d'optimiser l'équilibre entre les déblés et les remblés. D'autres zones de dépôt vont changer de configuration à la faveur des études qui se sont précisées. Donc, oui, les terrains sont précis. Il peut arriver dans quelques cas, mais qui sont relativement rares et qui s'expliquent véritablement par une recherche de proximité et aussi de profiter en quelque sorte de la configuration des terrains à proximité. On peut sortir de la bande d'EUP, ce qui est possible d'un point de vue réglementaire en l'expliquant et en le justifiant, mais d'une manière très générale, on est bien dans la bande d'EUP telle qu'elle avait été définie dans l'enquête publique et dans la DUP de 2008 et aussi dans la déclaration d'utilité publique modificative de 2017 dans la partie du tracé qui avait été reconfigurée, ce qui est le cas sur le territoire qui nous intéresse ce soir en large partie. Dernière question qui m'était adressée directement sur le chat, mais peut-être qu'elle peut intéresser davantage de personnes. Bonjour, cette réunion est-elle enregistrée ? Pourra-t-on la regarder plus tard ? Oui, vous l'avez indiqué, Naïs, tout à l'heure, elle est enregistrée et on mettra si tout fonctionne bien, on espère, on mettra non seulement l'enregistrement intégral en lien sur l'espace, la chaîne YouTube, très concrètement d'ailleurs, la chaîne YouTube de Canal Cène Europe, vers laquelle je vous invite à aller si vous en avez le temps, parce qu'il y a commencé à y avoir des choses, beaucoup de choses assez diverses en termes d'animation vidéo, celles qu'on a vues tout à l'heure, mais bien d'autres. Et puis, il y aura également une synthèse écrite, rédigée sous forme de compte-rendu qui donnera les éléments essentiels de nos échanges. Merci. Merci à tous pour vos questions. Je pense qu'on peut passer à la seconde partie de la présentation, donc un focus sur le secteur 3. Alors, logiquement, vous allez voir apparaître la première diapositive correspondant à ce focus. Donc, l'idée, c'est de, comme vous avez compris le principe, on est parti de cette vue un peu large et généraliste sur le canal Cène Europe pour maintenant resserrer. Alors, on resserre encore la focale une fois davantage pour maintenant s'intéresser à toute la partie somme, donc territoire sans terre haute somme. Comme on l'a précisé tout à l'heure, c'est deux secteurs, on va dire en lénière, le secteur 2, le secteur 3, auxquels on va ajouter d'un point de vue technique un secteur que nous appelons le secteur 6 qui est le pont canal et puis un secteur 5 qui est un secteur transvers sur l'ensemble des secteurs techniques qui est la partie écluse. Donc, le secteur, le territoire sans terre haute somme, aujourd'hui, c'est peu ou prou quatre secteurs techniques qui sont concernés. Alors, pourquoi, d'une part, parce que nous sommes aujourd'hui sur un linéaire d'importance, 45 kilomètres de canal dans le département de la Somme, c'est un peu plus de 40% aujourd'hui du tracé. Un nombre de communes tout à fait important de traverser, en tout cas directement concernées par ce tracé et qui, aujourd'hui, sont aussi des acteurs du dialogue territorial, des acteurs importants et des partenaires importants de la définition du canal Seine-Nord-Europe qui se veut, on l'a déjà dit, mais j'en profite pour le redire, qui se co-construit. C'est vraiment la démarche qui est entreprise, une démarche interactive et vous le voyez ce soir à travers aussi cette réunion publique. L'idée, c'est aussi d'entendre, d'écouter, de dialoguer avec le territoire. Donc, vraiment, ça, c'est un point important. Dans le département de la Somme et sur ce territoire sans terre haute Somme, donc un ensemble de passages inférieurs et supérieurs déjà conséquents. On rétablit un nombre important aujourd'hui de circulation avec à chaque fois des ouvrages d'art aussi et on reverra après un petit peu les typologies d'ouvrages d'art qui sont aussi des ouvrages d'art conséquents, comme vous pouvez l'imaginer vu la largeur du canal. On est souvent sur des portances supérieures à 80 mètres. On a deux ponts canaux, un pont canal à un franchissement de la 29 et le pont canal de la Somme dont je vous dirai quelques mots juste après. Dans le cadre du développement économique et dans les objectifs qui sont les objectifs du canal, on a deux ports intérieurs, le port intérieur de Nel et le port intérieur de Perron. Également, c'est un équipement d'importance aussi sur le territoire, un port de plaisance qui sera à Laine et puis une halte fluviale qui sera positionnée à ce jour à Saint-Cribriot, donc avec là aussi autour des aspects touristiques et c'est une dimension importante du canal, des aménagements, des infrastructures qui vont permettre d'accueillir un tourisme, un tourisme fluvial, mais pas simplement et pas seulement et la capacité après pour le territoire de développer une offre de services autour du tourisme d'importance et puis une retenue d'eau, également à Laine, on l'a dit, la retenue de Louette sur laquelle on reviendra un peu plus en détail et ce sera Xavier Dunc qui vous en fera la présentation. Donc, vous le voyez aujourd'hui sur le département de la Somme, des infrastructures, un linéaire important, ce qui veut dire et juste pour reboucler sur les propos que tenait Pierre-Rifbier il y a quelques minutes, que du point de vue de l'emploi, du point de vue aujourd'hui des opportunités qui seront offertes sur le territoire, nous sommes en phase avec un territoire qui va être richement doté en termes d'infrastructures. Donc, tout ce qui peut être présent quasiment sur le canal est présent dans la Somme, que ce soit pont canal, écluse, linéaire bien entendu, rétablissement. Donc, nous sommes aujourd'hui face à un enjeu et puis face à une opportunité dont il faut se saisir dès maintenant dans les différentes phases et notamment les phases emploi et j'en profite pour vous glisser un peu dans le creux de l'oreille, je profite de cette webinaire pour vous dire que le 21 septembre prochain, la société du canal sera présente au Salon de l'emploi de Perronne. Donc, si vous avez l'occasion de venir nous rencontrer, si vous avez peut-être autour de vous des personnes qui sont intéressées par le canal et qui sont aussi dans des logiques d'accès à la formation, accès à l'emploi, n'hésitez pas. Il y aura non seulement la société, mais également tous les partenaires de l'emploi et des entreprises. Donc, ça va être un moment d'importance et je vous invite à nous rejoindre et à rejoindre l'ensemble des structures qui seront présentes sur ce Salon. Pour poursuivre dans le département de la Somme et ce que je disais précédemment, quelques vues sur les ouvrages d'art. Alors là, on a fait un choix parce qu'il y a plusieurs typologies d'ouvrages. On peut être sur des ouvrages avec ce qu'on appelle en beau string, c'est-à-dire cet arc de cercle que vous voyez à l'écran sur la partie droite avec un maillage qui va être un peu la signature et une signature des ouvrages d'art sur le canal. Et puis, on aura également, et c'est vrai sur la partie S2 également, sur S3, débit poutre. On ne les a pas illustrés là, vous les verrez un peu plus tard dans un schéma, en tout cas dans une maquette qu'on vous présentera. donc une typologie d'ouvrages d'art qui veut aussi inscrire les ouvrages d'art dans le paysage avec la possibilité de pouvoir, comme ça, de cette manière-là, avoir aussi une continuité visuelle sur l'ensemble du canal. Pour poursuivre sur le S3 et toujours un peu de manière introductive, alors sur la gestion des terres, Pierre-Yves Bière a précisé les principaux éléments il y a quelques instants. Donc vous dire et vous répéter que la logique, ça a été en tout cas dans les études que l'on a menées jusqu'à présent et dans le cadre d'un dialogue qui a été également mené auprès de la Chambre d'agriculture, des représentants du monde agricole, des exploitants, la volonté d'avoir une réduction des mouvements de terre puisqu'on est sur, comme on l'a dit, un chantier de déblé, remblé, privilégier la réutilisation des terres de déblé et puis garantir une bonne insertion paysagère avec sur les dépôts, alors une logique soit des dépôts qui pourraient accueillir des décompensations environnementales et puis également des dépôts qui sont remis à l'agriculture avec une logique de reconstruction de ces dépôts avec un non-mélange des couches de sol agricole afin de restituer un potentiel agronomique à minima équivalent à l'état initial et vous le verrez sur le S3, c'est un enjeu également majeur et on reviendra sur ces aspects-là plus en détail juste après. Pour poursuivre encore sur le S3, vous redonnez quelques éléments de calendrier, c'est toujours important de les avoir à l'esprit, donc des études d'avant-projet qui sont en cours de finalisation sur le S3, on optimise le tracé du canal, on identifie les rétablissements, aujourd'hui, on a encore un dialogue avec le territoire et on continue le dialogue avec le territoire pour optimiser l'identification des rétablissements et leur nature, limiter les mouvements des terres, je viens d'en dire quelques mots, ce qui est important, c'est véritablement sur la période 2021-2022, la conduite de la procédure d'autorisation environnementale qui là est primordiale pour la suite et surtout qui est un préalable au lancement des travaux, l'acquisition foncière, n'oublions pas et je me permets de le préciser, nous avons avec notre partenaire et du conseil départemental de la Somme un aménagement foncier qui est sans doute dans les plus importants en France, il est supérieur à 34 000 hectares, donc vraiment une opération qui est à conduire et qui est fondamentale pour le reste du chantier et puis en 2021-2022 puisqu'on approche également de la réalisation des premiers travaux, l'organisation des chantiers sur lesquels il faut se pencher, alors ça c'est je dirais de manière un peu générale mais également de manière concertée dans le cadre du contrat territorial de développement qui est un schéma un peu cadre sur le territoire qui permet d'organiser alors à la fois les aménagements boracanales mais également tout ce qui va relever aujourd'hui de l'organisation du chantier ou du développement économique donc une réflexion qui se poursuit qui va se poursuivre durant cette période pour nous amener en 2023 une fois que l'autorisation environnementale nous sera délivrée de travailler au dévoiement des réseaux de l'archéologie préventive alors il y a déjà eu des campagnes qui ont été menées et là il reste encore quelques éléments à travailler autour de l'archéologie préventive et puis la libération des emprises qui est nécessaire comme vous pouvez le comprendre à la mise en place des travaux et des travaux principaux donc qui commenceront en 2024 et là on s'inscrira pleinement dans le territoire à compter de cette période puisque S2 S3 pont canal donc c'est tous ces éléments sur le territoire centaire haute somme qui prendront acte et qui se mettront en place durant cette période pour poursuivre sur le département de la somme et sur le territoire cette vue du tracé alors que vous avez peut-être maintenant un peu plus un peu plus en tête j'espère que vous avez pu prendre connaissance à travers le dépliant qui a été distribué là sur les territoires ces dernières semaines des quelques éléments d'information qui y figuraient mais surtout de cette logique d'une volonté d'une connexion et d'une interconnexion territoriale on parle souvent de secteur technique voilà un petit peu en tranche mais c'est bien un tracé complet c'est bien un ensemble complet qui sera posé sur le territoire centaire haute somme et puis on va progressivement rentrer dans cette carte et puis vous présenter quelques éléments beaucoup plus proubants on va resserrer une fois de plus là on redescend un peu juste avant de céder la parole à Xavier Deng quelques mots sur ce pont canal donc sur lequel ce soir je n'apporterai pas d'éléments de précision en particulier alors simplement parce que le pont canal fait l'objet d'une démarche particulière d'instruction c'est de la conception réalisation donc aujourd'hui on est en pleine écriture et c'est mon collègue Eric Vaché qui est directeur du pont canal qui travaille d'ARHP sur cette question-là donc dans l'écriture du cahier des charges de ce canal de ce pont canal par exemple donc ici qui est figuré dans une esquisse architecturale qui est issue de l'outil de PP-Piste alors partenariat public-privé de 2012 donc c'était une esquisse qui était posée à l'époque et vous voyez donc on fait bien cette jonction entre le secteur 2 qui est figuré ici sur la gauche de l'image vers le secteur 3 que vous devinez là-bas tout au bout du pont canal avec un pont canal qui s'inscrit alors dans une logique où aujourd'hui il doit remplir d'abord sa fonction on est bien sur une partie de l'infrastructure qui doit permettre cette liaison entre le S2 et le S3 mais surtout et également qui doit s'inscrire dans un paysage et dans une réalité environnementale nous avons là nous sommes juste avec ce pont canal à Cléry et à Cléry comme vous pouvez et vous le savez sans doute il y a un espace naturel sensible qui a été créé par le conseil départemental de la Somme et la commune de Cléry et auquel la société du canal dans le cadre d'un partenariat qu'elle mène avec le territoire a contribué en amenant du foncier donc toute la logique autour du pont canal et une partie de l'ambition du pont canal c'est de mettre en œuvre des travaux qui vont être d'envergure on a un pont canal qui va être sur une portance d'un peu plus d'un kilomètre 300 avec grosso modo un niveau d'eau qui sera à peu près à 20 mètres au-dessus du sol donc c'est un ouvrage remarquable à l'échelle européenne il n'a pas d'équivalent juste peut-être pour vous en donner une illustration de ce qu'est un pont canal vous verrez sur la vue suivante le pont canal de McDebout donc voilà ce que peut donner un pont canal donc là dans une conception qui est celle plutôt sur un berceau en arche alors que nous on sera sur des pilaces qui s'inscrivent peut-être de manière beaucoup plus discrète dans le paysage et donc on voit et on comprend bien ce que peut être un pont canal de ce type et puis juste pour terminer sur le pont canal et sur la vue sur la vue suivante vous reprécisez que les éléments qui sont en lien alors vous allez le voir apparaître à l'écran à travers la diapositive voilà que les éléments qui sont vraiment en lien avec ce canal ce pont canal de la Somme sont des éléments aujourd'hui donc et je le répète qui s'inscrivent dans la conception réalisation mais également donc qui impliquent un calendrier voilà qui suit sa vie propre contrairement aujourd'hui à ce qu'on peut entendre sur le secteur 2 secteur 3 où on est soit en phase AVP soit en phase projet là voilà on est complètement dans cette démarche là donc il faudra attendre les propositions qui seront faites par les structures retenues par les entreprises retenues pour avoir à terme et sur la base d'un cahier des charges je le reprécise quand même qui est vraiment défini par la société du canal voir ce que sera ce pont canal et on sera à même cette fois-ci de découvrir l'insertion paysagère et l'ambition architecturale qui y sont attachées pour poursuivre sur le secteur 3 et dans la diapositive suivante je vais céder la parole à Xavier Dunck pour qu'il puisse porter le propos du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage et revenir sur le tracé et là on va détailler vous voyez on vient là au plus près du tracé et on va vous détailler Xavier va rentrer pleinement dans ce schéma et je pense que là vous allez avoir un niveau d'information qui je pense alors je vois qu'il y a des questions qui apparaissent sur le tchat qui vont peut-être répondre à vos principales interrogations je cède la parole à Xavier Dunck oui merci beaucoup David donc comme David vient de vous l'expliquer cette diapositive réalise en fait un zoom sur le le tracé du canal Seine-Nord-Europe dans le périmètre du secteur 3 donc pour l'instant vous avez vu le tracé général vous avez vu un premier zoom sur le département de la Somme et cette diapositive vous présente en fait le zoom sur le secteur 3 et cette première dia on va s'y attarder quelques temps un peu pour vous poser les différentes problématiques qui sont qui sont relatives à ce secteur qui est un peu dans l'ensemble des secteurs techniques qui vous ont été présentés précédemment qui est un peu un peu particulière alors première chose c'est que dans ce périmètre du secteur 3 le tracé du canal Seine-Nord-Europe n'est long que d'une quinzaine de kilomètres donc on voyait un peu l'échelle par rapport aux 107 kilomètres de l'ensemble du canal et du sud au nord il va traverser successivement le territoire de quatre communes donc successivement on va traverser le territoire de Cléry-sur-Somme essentiellement avec le pont canal de la Somme comme vient de vous le dire David et puis le territoire de la commune d'Haleine puis de Moelin et d'Étricourt Manancourt alors une des premières particularités de ce secteur 3 c'est qu'il correspond pas seulement à un secteur technique je dirais mais il correspond aussi à une entité géographique bien spécifique qui est celle en fait de la vallée de la Tortille qui va prendre place en fait entre les méandres de la Somme qui se trouve qui se trouve au sud mais qui sont ici représentées dans le coin supérieur gauche de la carte et la butte d'Hitre qui se trouve au nord du secteur et qui est ici représentée dans le coin inférieur droit de cette même carte et cette butte d'Hitre est un peu importante elle fait partie du massif crayeux de l'Artois et elle matérialise en fait la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Seine au sud et de l'Esco au nord et donc l'essentiel de ce secteur 3 va être concerné en fait par le biais supérieur de ce canal Seine-Nord-Europe au-delà de l'Ectus d'Halène dont je vous parlerai un peu plus tard alors aussi un petit mot c'est que voilà je vous parle de la vallée de la Tortille vous n'êtes pas évidemment sans savoir en tant qu'habitant ce territoire que le canal du nord qui a été construit dans le siècle précédent est venu un peu perturber évidemment le fonctionnement de ce cours d'eau naturel et on en reparlera un peu plus tard dans la dans la la présentation l'objectif évidemment de ce de ce canal Seine-Nord-Europe c'est de ne plus faire les mêmes erreurs évidemment que lors de la construction de ce de ce canal du nord alors tu peux encore rester un petit peu sur la dia voilà merci alors le secteur 3 il se particularise aussi par un tracé qui est d'une part qui est ponctué par de très nombreux équipements connexes au canal que je vais vous décrire plus tard dans la suite de la présentation ainsi que par les rétablissements de l'ensemble des routes départementales qui qui traversent ce secteur donc au sud au nord on va trouver le rétablissement de la 1017 de la 43 de la 184 de la 72 et tout au nord du secteur 3 de la 58 autre particularité c'est que le tracé est aussi intimement lié à celui du canal du nord dont il est à la fois relativement proche donc on va parler de quelques centaines de mètres d'écart entre le tracé des deux canaux et le nouveau canal le canal Seine-Nord-Europe va recouper à deux reprises cet ancien canal du nord donc une première fois entre Haleine et Moelin donc vous voyez sur cette au niveau du rétablissement de la RD43 on a un premier recoupement entre les deux canaux et ce canal Seine-Nord-Europe va recouper le canal du nord une seconde fois tout au nord du secteur au nord du village des Tricours juste en fait au sud du rétablissement de la RD58 alors cette particularité cette proximité entre les les deux canaux va générer des espaces interstitiels qui sont relativement enclavés qui dans la suite de la présentation vont être appelés des délaissés et qui vont être destinés de manière très spécifique sur le périmètre du secteur 3 à ces fameux sites de compensation écologique dont on a parlé dont Pierre-Yves vous a parlé dans la présentation et pour vous faire un petit topo de ces sites de compensation écologique en fait ces sites vont faire l'objet d'aménagements particuliers et de plantations spécifiques et on verra que ça peut varier ces plantations et ces aménagements peuvent varier en fonction de la localisation de ces différents sites de compensation sur l'ensemble du tracé du secteur 3 alors autre problématique c'est que le tracé du CSNE va alterner des tronçons qui vont être en remblé et en déblé il va donc générer des excédents de terre et excédents de terre qui vont pouvoir être importants dans le périmètre du secteur 3 mais dans la mesure où progressivement plus on va aller vers le nord du secteur et plus le CSNE va devoir être progressivement creusé dans cette bute d'itre dont je vous parlais en introduction de cette diapositive et donc ça va nécessiter d'importantes mises en dépôt de ces terres excédentaires alors de manière générale ces dépôts qui apparaissent ici sur la carte avec des aplats bruns vont venir en fait combler des fonds de vallées affluentes de la vallée de la Tortille donc il y a la vallée Lardier qui va être concernée la vallée Firmin la vallée Maillet et tout au nord du secteur la vallée du fond du fond d'itre et la localisation de ces différents dépôts définitifs a été choisie en fait en concertation avec la profession agricole et notamment évidemment en fonction de la plus faible valeur agronomique de ces terres alors de manière aussi à épargner ces terres agricoles notre avant projet du secteur 3 a retenu en fait la solution d'un comblement de l'emprise du canal du nord donc je voyais dans le chat tout à l'heure une question qui concernait le devenir de ce canal du nord et donc de manière générale depuis le sud d'Alen jusqu'à le nord des Tricours et la RD58 le canal du nord va être comblé et va être donc utilisé comme 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 zone de dépôt des matériaux excédentaires donc il y a des dépôts qui se trouvent dans des vallées affluentes mais de manière à limiter quelque peu ces dépôts on a retenu la solution finalement d'utiliser quelque part une friche industrielle puisque le jour en fait où le canal Seine-Nord-Europe va être construit le canal du nord n'aura plus la même utilité et donc constituera une friche industrielle et donc l'idée c'est de réutiliser cette friche industrielle pour y déposer des matériaux excédentaires voilà donc important de savoir c'est que sur la grande majorité en fait de ce secteur 3 le canal du nord va être va être comblé voilà éventuellement passer à la diapositive suivante donc on va faire un premier zoom sur ce secteur 3 donc on va se retrouver là approximativement pour vous donner des points de repère entre le rétablissement de la 938 et le rétablissement de la de la RD43 donc on se trouve là à la sortie du pont canal de la Somme et de ses avant-ports et vous voyez là que le tracé du CSNE va se retrouver enfin se trouve en fait à l'ouest de l'ancien canal du nord avec des tracés qui sont quasi parallèles jusqu'à franchir tout en bas de la de la diapositive le fond du valet de la le fond du valet de la vallée de la tortille entre Allen et Moelin donc à peu près au niveau du rétablissement de la RD43 alors de manière générale alors c'est pas c'est pas vrai partout mais sur cette section du canal du nord le CSNE est généralement réalisé en remblai par rapport au terrain naturel alors on va encore un peu davantage zoomer donc on va donc se positionner en haut et à gauche de la diapositive donc on se trouve là entre la RD 938 et la 1017 et donc vous voyez qu'en rive droite du canal il y a un aplat vert qui est représenté et qui représente en fait un premier site de compensation écologique d'une superficie d'environ 25 hectares c'est en fait le site écologique dans notre avant projet qui est dénommé la solde de Bellecroix et ce site de compensation consiste essentiellement en un boisement sur un dépôt paysager donc c'est aussi un site qui va accueillir des terres excédentaires donc on va en fait de manière générale réaliser là un dépôt paysager de manière à lisser en fait les deux rives de l'ancien et du nouveau canal qui se trouvent à des niveaux altimétriques différents et donc ce premier site de compensation écologique va accueillir des boisements qui vont être en fait dans la prolongation directe des boisements qui sont en fait liés à l'espace naturel dont David vous parlait juste avant moi qui sont liés au méandre de la somme donc il y a là une logique de continuité de traitement végétal entre cet espace naturel et cette somme de Bellecroix qui va donc être traitée de manière relativement équivalente avec des boisements alors ce site de compensation écologique n'accueille pas que des un milieu relativement fermé il accueille aussi des milieux beaucoup plus ouverts donc vous voyez là il y a deux petites icônes qui sont représentées et qui illustrent en fait le fait que ce site de compensation va accueillir aussi à la fois une annexe hydraulique et une berge lagunée le long du canal Seine-Nord-Europe alors je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails simplement pour vous dire que ces berges lagunées et ces annexes hydrauliques sont simplement des aménagements particuliers qui permettent en fait de faire une transition entre un milieu aquatique qui est représenté ici par le canal Seine-Nord-Europe et des milieux terrestres qui sont ici représentés dans ce site de compensation par des par des boisements et donc ce sont souvent aussi bon je vous parlais de sites de milieux de transition ce sont des sites qui sont des aménagements qui sont caractérisés par des lames d'eau peu profondes dans lesquelles la faune essentiellement piscicole va pouvoir finalement assurer ces différentes fonctions vitales donc on va avoir des lames d'eau qui vont être variables mais généralement peu profondes et qui vont donc permettre cette transition entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres alors en rive opposée toujours entre cette RD 938 et la 1017 on va trouver une aire de stationnement donc c'est ce qui figure par le petit trait noir de l'eau sur la rive opposée voilà on va progresser vers le nord on va franchir le rétablissement de la 1017 et donc là vous voyez que le CSNE va pénétrer dans une zone qui concentre en fait toute une série d'équipements connexes au canal donc on va retrouver là non seulement deux écluses l'écluse d'haleine dont je vous parlerai juste après et l'écluse de jonction on va trouver là également un port de plaisance et également le bassin pardon la retenue de l'ouette qui figure par ce grand à plat bleu que vous voyez figuré sur la sur la carte alors c'est c'est en fait bon je voulais déjà signaler tout à l'heure c'est juste au-delà de cette juste au nord finalement de cette zone à haute concentration d'équipement que le canal du nord va commencer à être remblayé jusque tout au nord du secteur alors éventuellement la slide suivante alors donc au nord de Perron et du rétablissement de la 1017 va être créé un ouvrage hydraulique qui est en fait tout à fait unique sur le tracé du canal Seine-Nord-Europe donc concrètement il s'agit d'une retenue d'eau d'un volume d'environ 14 millions de mètres cubes qui vont en fait être stockés à l'arrière d'une digue barrage qui va être édifiée transversalement dans le le vallon de la louette donc ce sont les figures les images qui figurent sur la gauche de cette diapositive vous avez une vue avant avec le le vallon de la de la louette et dans ce vallon de la louette on vient poser une une digue qui va être qui est relativement importante donc puisqu'on parle quand même d'une quarantaine de mètres de haut qui va venir faire barrage dans le le vallon de la louette de manière à permettre la retenue d'un certain volume d'eau alors quel est le rôle de cette retenue d'eau c'est en fait d'alimenter le le canal Seine-Nord-Europe alors Pierre-Yves en introduction de cette présentation vous a dit que cet ouvrage hydraulique ce canal Seine-Nord-Europe était conçu de manière à être très économe en ce qui concerne la ressource eau donc il vous a parlé de l'étanchéité voilà et d'autres mesures qui avaient été prises comme les bassins d'épargne mais il n'empêche qu'il y a toujours des pertes notamment des pertes qui sont liées à l'évaporation et donc il y a toujours une nécessité de compenser des pertes et donc c'est le rôle de cette retenue de l'ouette qui vous est présentée sur la diapositive qui est ici alors autre chose importante c'est que cette retenue d'alouette va être remplie depuis l'oise et durant la période des hauts-dessous de ce fleuve diapositive suivante alors autre type d'ouvrage hydraulique le long du CSNE c'est ici l'écluse et en l'occurrence l'écluse d'Alen comme ça vous a été dit aussi en introduction c'est un ouvrage hydraulique qu'on va trouver de manière beaucoup plus courante évidemment sur le tracé du CSNE puisqu'on parlait je pense de 5 ou 6 éclus sur l'ensemble du tracé et donc le rôle de cette ouvrage hydraulique ça va être en fait de permettre au bateau de transiter entre les les BF4 et 5 du CSNE donc entre le BF4 qui est à une altimétrie de 72 mètres et le BF5 qui est en fait le BF supérieur à une altimétrie de 85 mètres alors comme vous voyez un petit peu dans les caractéristiques chiffrées qui sont là juste en dessous il s'agit d'une écluse de taille moyenne puisqu'on parle d'une chute de 13 mètres mais dont les dimensions sont évidemment adaptées aux bateaux et aux convois qui vont devoir circuler et naviguer sur le CSNE et donc des dimensions qui sont quasi dédoublées par rapport à des écluses que vous connaissez mieux c'est-à-dire les écluses du canal du Nord alors plusieurs aménagements plusieurs ouvrages sont nécessaires au bon fonctionnement de ces écluses donc vous voyez par exemple les bassins épargne que vous a déjà présenté Pierre-Yves tout à l'heure donc par exemple si vous prenez l'image du milieu vous voyez ces bassins d'épargne à l'avant-plan de l'écluse qui vont contribuer à cette gestion économe de la ressource en eau autre dispositif ce sont les avant-ports qui vont permettre le stationnement des navires en attente de transiter par l'écluse et donc il y a des aires de stationnement pour deux bateaux deux convois en amont et deux en aval alors petit détail aussi c'est que pour vous vous permettre de vous situer un petit peu sur le territoire c'est que cette écluse va être construite en fait au niveau de la voirie communale qui relie Bouchaven-Bergen au village d'Alem et cette voie communale est également rétablie au pied de cette écluse d'Alem alors autre détail aussi c'est qu'il est également prévu que cette écluse soit visitable de manière à augmenter l'attractivité touristique de cette zone d'équipement dont je vous ai parlé en introduction diapositive suivante alors juste avant l'écluse d'Alem juste à l'aval précisément de cette écluse d'Alem va être construite une seconde écluse plus petite écluse qui va être construite en fait sur le canal de jonction entre le canal du nord et le canal Seine-Nord-Europe tout à l'heure Pierry vous a expliqué l'utilité de permettre à des bateaux plus petits finalement de naviguer aussi sur ce nouveau canal donc cette écluse de jonction trouve également toute son utilité finalement dans les je dirais les dispositifs qui permettent le bon fonctionnement de ce futur canal Seine-Nord-Europe donc vous avez là un canal de jonction qui permet de relier les deux canaux et de part et d'autre finalement de cette écluse de jonction on va organiser le port de plaisance d'Haleine avec ce port de plaisance va pouvoir accueillir différents types de bateaux donc sur le côté côté Seine du canal Seine-Nord-Europe finalement on va avoir des quais qui vont permettre d'accueillir des paquebots fluviaux donc qui vont permettre d'assurer des croisières touristiques sur le canal Seine-Nord-Europe notamment vers l'écluse d'Haleine tandis que du côté du canal du nord donc en bas de l'image qui est là on va plutôt parquer en fait sur la pointe à la confluence du canal de jonction et de l'ancien canal du nord on va parquer quatre péniches hôtels et plus vers le nord donc dans le bras mort du canal du nord on va implanter là une marina qui va permettre d'accueillir une vingtaine de petits bateaux de plaisance qu'est-ce que je peux encore vous dire sur ce port de plaisance bon je veux dire les différents aménagements seront évidemment précisés dans la phase prochaine de la phase pro des études mais ce que vous pouvez voir aussi c'est que ce port de plaisance est en fait desservi par une voirie qui passe en fait au pied de l'écluse de jonction et qui va aussi permettre d'assurer la connexion finalement entre le village d'Haleine qui se trouve là au nord et la 1017 qui se trouve sur la gauche de votre image alors d'un point deux secondes encore simplement vous dire que d'un point de vue paysager compte tenu de l'importante dénivelé qu'il y a entre les deux canaux là donc entre le CSNE et le canal du nord à cet endroit là on a quand même une dizaine de mètres de différence et bien l'idée c'est de mettre les pointes de la confluente donc vous avez deux pointes qui sont à l'intersection entre les canaux et le canal de jonction c'est que les points de cette confluence soient mis en scène par des jardins qui soient étagés donc c'est un peu les illustrations que vous voyez sur les photographies illustratives qui sont prises sur d'autres sites qui permettent qui permettent de voir la manière dont on on envisage en tout cas dans les études pro d'aménager ces espaces de confluence à la pointe entre les les différents thèmes diapositive diapositive suivante voilà donc cette fois-ci on zoom sur le tronçon suivant donc on se trouve cette fois-ci pour vous donner deux points de repère approximativement entre le rétablissement de la 43 et le rétablissement de la RD58 donc le 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 on commence la diapositive là tout à tout à gauche par une courbe et vous voyez que progressivement le CSNE tend à se rapprocher de l'emprise du canal du Nord et a finalement, à peu près au niveau entre les deux bois, le bois de veau et le bois des sapins, à côtoyer tout à fait cet ancien canal du Nord. Et donc, sur tout le territoire de la commune des Tricourt-Manancourt, les deux infrastructures, l'ancien canal du Nord, qui, je vous le rappelle, sera remblayé à ce niveau-là et le nouveau canal Seine-Nord-Europe vont se côtoyer pendant plusieurs kilomètres et juste au sud de la RD58, vous voyez que le CSNE recoupe une seconde fois l'emprise du canal du Nord. Alors, de manière générale, je vous ai dit qu'au sud de Moelin, le CSNE était plutôt réalisé en déblay. Ici, sur ce tronçon-ci, le canal Seine-Nord-Europe va plutôt avoir tendance à être réalisé en déblay, puisque, je vous le rappelle, progressivement, on va s'avancer vers la budite et donc, ce canal va finalement s'enfoncer dans ce massif de l'artois que je vais vous présenter en introduction. Et donc, finalement, c'est cette partie-ci du tronçon qui va générer ces importants déblés excédentaires. Alors, le long de ce tronçon, contrairement au premier tronçon que je vous ai présenté, il y a peu d'équipements connexes au canal, si ce n'est sur le territoire de la commune de Moelin, la construction d'un nouveau quai de transbordement pour les silos de la coopérative Advitam. Donc, pour l'instant, évidemment, la coopérative Advitam, son site a son quai de transbordement du côté du canal du Nord. Évidemment, avec la construction de la nouvelle infrastructure, il y a la nécessité de construire un nouveau quai de transbordement, mais cette fois-ci du côté du CSNE. Alors, vous voyez que sur la rive opposée, il y a ce qu'on appelle un bassin de virement, qui se trouve juste à peu près en face de ce quai de transbordement au niveau de Moelin. Et cette infrastructure permet, en fait, simplement aux bateaux de faire un demi-tour en fonction de leur destination suivante. Donc, là, à ce niveau-là, les bateaux de grande dimension pourront faire leur demi-tour. Alors, petite remarque aussi, c'est que ces deux équipements, donc à la fois les caisses aéraliers et ce bassin de virement, vont nécessiter, en fait, une légère déviation du rétablissement de la RD 184. Donc, elle va être tracée de manière légèrement différente par rapport à son tracé actuel. Elle va, en fait, s'axer davantage sur l'entrée du village de Moelin et elle va devoir, en fait, être reprofilée pour pouvoir franchir le canal Seine-Nord-Europe par ce pont Bostry que vous voyez là sur l'image en bas et à droite. Alors, non, encore un petit instant sur la même diapositive. Donc, vous voyez là, figurant en vert sur la diapositive, donc là, il y a entre, finalement, le village de Moelin, l'emprise du canal du Nord qui est remblayée et la nouvelle infrastructure du canal Seine-Europe. Il y a de nouveau là un site de compensation qui est prévu. Alors, ce site-là, contrairement au site que je vous ai présenté tout à l'heure, sera traité essentiellement sous la forme de milieux humides. Donc, on va retrouver là de nouveau une annexe hydraulique, une berge lagunée et on va avoir là une mosaïque de milieux humides. Donc, essentiellement, des prairies, des boisements qui vont, je veux dire, caractériser ce site de compensation. Et une particularité sur l'emprise du canal du Nord, de manière à établir une transition, je dirais, paysagère entre le village de Moelin et une infrastructure du canal qui va être en fait légèrement plus haut altimétriquement, on va traiter cette bande de l'emprise du canal du Nord plutôt sous la forme d'une plantation d'une lisière pour établir, je dirais, un filtre par rapport à l'infrastructure. Alors, diapositive suivante. Donc, comme Pierre-Yves, vous l'avez promis tout à l'heure, on va parler un petit peu, enfin, on l'a déjà fait, mais on va parler de manière un peu plus générale des sites de compensation écologique. Donc, sur le périmètre du secteur 3, ces sites que vous voyez là sur la carte qui est présentée à droite de la diapositive sont d'une superficie relativement importante. Donc, tout à l'heure, Pierre-Yves vous a dit qu'on évitait finalement le fonds de Valais de la Somme pour éviter les compensations. Là, comme je l'ai expliqué en introduction, on se trouve dans le site du Vallon de la Tortille et donc les impacts environnementaux sont quand même relativement importants, d'où cette importance des sites de compensation sur le périmètre du secteur 3. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que de manière générale, ces sites de compensation, ils sont d'abord, ils se succèdent spatialement un petit peu en enfilade entre le sud et le nord du secteur, mais que de manière très préférentielle, ils vont venir s'implanter dans des sites qui risqueraient finalement dans le futur d'avoir des usages relativement faibles. Donc, on va les localiser préférentiellement dans ces fameux délaissés, dans ces zones interstitielles coincées entre les deux canaux, mais on va aussi les localiser sur l'emprise du canal du nord, donc qui va être emblayé. Donc, c'est là qu'on va les retrouver de manière préférentielle. C'est notamment le cas de toute cette longue zone qui est enviolée sur cette carte. Et on va les retrouver aussi sur des sites de dépôt. Donc, ça, c'est par exemple les deux sites de compensation qui se trouvent aux deux extrémités du secteur 3. Donc, ce site qui est représenté là en orange, tout en bas, qui est le site de la solde de Bellecroix que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est donc localisé sur un dépôt paysager. Et le site tout en rouge, qui est en fait aussi un site de dépôt dont environ un tiers de la surface va être consacré à des compensations écologiques. Donc, on va la restaurer tout au nord du secteur à un boisement qui va donc permettre de faire la connexion avec le grand bois d'Itre qui se trouve juste au nord. Le reste, par contre, du dépôt du fond d'Itre, là qui se trouve tout au nord, va être par contre restitué à l'agriculture. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que les autres dépôts dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les dépôts qui concernent les comblements de fonds de vallée affluents de la tortille vont eux aussi être restitués de manière générale à l'agriculture. Alors, important aussi de vous signaler que par cette succession finalement de différents sites de compensation, le projet va en fait générer un couloir écologique entre le sud et le nord du secteur, donc entre les méandres de la Somme et le grand bois d'Itre qui se trouve au nord. Alors, on n'a pas vraiment le temps aujourd'hui de faire des zooms sur ces différents sites de compensation écologique, mais il faut savoir aussi que ces sites de compensation écologique prévoient plus localement, je dirais en épaississant certains traitements végétaux, vont permettre aussi de guider en fait la faune pour la guider finalement vers des passages qui lui sont ouverts à travers le canal Seine-Nord-Europe. Donc, à différents endroits, on va trouver des pertuits, des bus, des plages qui vont donc permettre à la faune de passer d'une rive à l'autre du canal Seine-Nord-Europe. Et donc, finalement, un des rôles de ces sites de compensation écologique, c'est de guider finalement cette faune vers ces différents passages. Alors, important aussi par leur localisation, c'est que finalement, ces sites de compensation vont aussi se trouver entre les lieux bâtis, les lieux habités et la nouvelle infrastructure et donc vont jouer aussi un rôle de transition paysagère entre les deux, à la fois l'infrastructure et les lieux habités. Donc, va générer finalement, malgré la construction de cette infrastructure de grande ampleur, un cadre de vie de qualité pour les différents villages qui se trouvent concernés par ce tracé. Alors, on va simplement, un petit peu de temps sur la diable précédente. Merci beaucoup. Donc, on va parler maintenant d'un projet connexe au projet du canal Seine-Nord-Europe. C'est le projet de restauration de la tortille et qui concerne en fait ce site de compensation qui apparaît en violet sur la carte et qui se trouve en fait, c'est la bande très étroite que vous voyez tout au nord de la carte qui est présentée ici à droite de cette diapositive. Diapositive suivante. Oui, merci beaucoup. Donc, ce programme connexe au projet du canal Seine-Nord-Europe vise en fait à restaurer la tortille. Alors, restauration depuis ses sources historiques au nord des Tricours et donc avec une alimentation par la nappe phréatique des Cré. Donc, en fait, la nappe qui se trouve dans le massif créeux de l'Artois. Et donc, l'idée, c'est de restaurer cette tortille, alors pas dans son fond de vallon originel, mais plutôt dans l'emprise de l'ancien canal du Nord. Ce programme vise également au rétablissement de la qualité hydro-biologique de la tortille, donc vise en fait à la renaturer. Alors, comment ça va pouvoir être fait ? C'est finalement en recréant, en régénérant une dynamique fluviale à ce cours d'eau de manière à diversifier la morphologie des lits et donc des habitats. Donc, on va se trouver finalement avec ce programme en face d'une situation très différente de la situation actuelle où finalement, je vous rappelle finalement les sources de la tortille pour l'instant, c'est une prise d'eau dans le canal du Nord qui se trouve en fait, non pas dans le massif de l'Artois, mais entre Manancourt et juste au nord en fait de Moilin et prise d'eau qui génère finalement un débit tout à fait constant. Bon, de mémoire, c'est 150 litres par seconde qui permettent d'alimenter la tortille actuelle dans sa traversée de Moilin. Et donc, l'idée de ce programme fait finalement de recréer une dynamique fluviale, c'est-à-dire un cours d'eau dont les débits finalement vont varier au cours de l'année, ce qui va permettre en fait de diversifier la morphologie des lits, mais aussi les habitats et les espèces qui vont pouvoir fréquenter les lieux. Non, non, encore un petit peu là. Alors, il y a quand même des contraintes relativement importantes. On se trouve dans un espace, je vous ai dit qu'on va aller restaurer la tortille dans l'emprise actuelle du canal du Nord. Donc, c'est une emprise relativement limitée. Il faut savoir aussi qu'il y a une faible pente entre l'amont et l'aval de ce projet de restauration de la tortille. Donc, on parle de 6-7 mètres de dénivelé entre l'amont et l'aval, ce qui est relativement faible. Et donc, on va devoir adopter différentes techniques, différents principes qui vont permettre finalement de donner, qui vont viser finalement à donner davantage d'énergie à ce cours d'eau et lui donner une dynamique suffisante pour améliorer l'état biologique du cours d'eau. Alors, le premier principe, c'est le principe de ce qu'on appelle des lits emboîtés. Donc, vous voyez là sur le diagramme qui se trouve en haut à droite de la diapo que les berges actuelles du canal du Nord vont en fait constituer les limites du lit majeur de la tortille, mais que plusieurs lits mineurs vont en fait être creusés ou en fait surcreusés dans cette emprise. Et vous voyez que sur le diagramme, vous avez ce filet bleu qui est représenté, qui représente en fait ce qu'on appelle un lit de plein bord. Donc, c'est ce qui correspond à un débit bisannuel d'un cours d'eau et si vous regardez encore un peu plus attentivement ce diagramme, vous voyez que localement, on peut encore avoir dans ce premier lit mineur, ce lit qu'on appelle de plein bord, des surcreusement qui vont correspondre à des débits plus faibles, par exemple au débit d'étiage du cours d'eau qui va caractériser en fait le fonctionnement du cours d'eau en période plus sèche. Alors, autre principe, autre technique, on va reméandrer le tracé de cette tortille. On va donc créer un cours d'eau beaucoup plus sinueux. Donc, évidemment, le nom tortille fait référence au fait que ce cours d'eau à l'origine était un cours d'eau relativement sinueux. Et donc, ce reméandrage va finalement générer en fonction, si on se trouve dans la partie convexe de la courbe, dans la partie concave, des vitesses finalement du filet d'eau qui vont pouvoir varier et qui vont donc permettre au cours d'eau de fonctionner, donc de générer à certains endroits plutôt des zones de dépôt, à d'autres plutôt des zones d'érosion. Et donc, ce cours d'eau va pouvoir, je dirais, fluctuer, faire varier son tracé au fur et à mesure du temps. Alors, l'idée aussi, c'est de diversifier finalement la pente d'écoulement. Donc, on ne va pas créer entre l'aval et l'amont une pente constante. On va la faire varier, donc toujours avec ce principe d'avoir une dynamique fluviale qui va pouvoir varier dans le temps, donc avec des endroits avec des vitesses plus importantes. D'autres endroits, si la pente est plus faible, avec des vitesses moins importantes, mais aussi de diversifier les sections. Donc, par exemple, sur la représentation que vous avez là en bas à droite, vous voyez que là, on a une section qui est tout à fait, je dirais, symétrique, mais à d'autres endroits, on va pouvoir trouver des sections qui vont pouvoir avoir des symétries différentes avec des talus plus importants d'un côté et des pentes plus faibles d'un autre côté. Alors, on va compléter toutes ces techniques, tous ces principes de restauration de la tortille par des aménagements. Donc, essentiellement, ça va être des plantations qui vont être réalisées sur les lits et les berges de ce cours d'eau. Alors, l'objectif, c'est évidemment, c'est d'améliorer l'état biologique du cours d'eau, mais il y a un enjeu, évidemment, j'aurais moins le temps de vous en parler ce début de soirée, c'est évidemment, c'est de protéger moelin et haleine contre les crues de cette tortille restaurée. Et donc, il y a différents dispositifs qui vont être pris, notamment juste en amont d'eau moelin pour limiter les débits qui pourraient entrer dans les deux villages d'eau moelin et d'haleine. Diapositive suivante. Alors, ici, vous avez un diagramme qui vous donne finalement une vue peut-être déjà plus réaliste de ce projet de restauration de la tortille. Alors, vous pouvez voir qu'il y a certains éléments qui sont conservés, notamment, vous voyez la lisière arborée qui se trouve sur le talus en déblé qui se trouve là à gauche qui va être conservée, ainsi que le chemin de halage. Donc, l'idée, c'est que pour l'instant, il y a un chemin de halage le long du canal du Nord. L'idée, c'est de le conserver, finalement, le long du projet de restauration de la tortille. Alors, ce que vous pouvez voir aussi sur ce diagramme, je vous ai dit tout à l'heure, sur le territoire des Tricourmains en cours, on avait finalement le CSNE qui côtoyait directement l'emprise de l'ancien canal du Nord. Et donc, l'idée, c'est au pied du talus de cette nouvelle infrastructure, c'est d'aller là planter également une seconde lisière pour faire une transition paysagère avec la nouvelle infrastructure. Alors, entre ces deux lisières, donc l'ancienne et la nouvelle, on voit finalement le lit majeur de la tortille avec le cours d'eau qui serpente dans ce lit majeur. Et on va encore voir mieux les choses, finalement, dans la diapositive suivante. Parce que la diapositive suivante, voilà. Donc ici, vous avez une traduction encore, je dirais, davantage paysagère de ce projet de restauration de la tortille. Et là, vous pouvez voir, finalement, beaucoup mieux l'aménagement du lit majeur. Donc, avec finalement différentes plantations qui vont accompagner ce projet de restauration de la tortille. Et donc, on va recréer là une mosaïque de milieux aquatiques. Donc, on va avoir, outre les, je dirais, les eaux courantes qui sont représentées par la tortille, on va avoir aussi des eaux plus dormantes, plus stagnantes, des mares, des annexes hydrauliques et également des milieux humides, donc des prairies humides, des boisements aliviaux, des répiciles qui vont être plantés le long de ce cours d'eau pour finalement valoriser le paysage à proximité des villages. Voilà, je pense qu'il y a maintenant une vidéo. Voilà, là, on sort du, on est sur le pont cannel de la Somme. Donc, vous avez la première écluse de Cléry avec les silos de Cléry. Là, on survole finalement la zone de compensation écologique de la somme de la Belle-Croix dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est traitée essentiellement sous ce fond de moisement. Une seconde écluse du canal du Nord qui est conservée. Là, on franchit la 1017 et on arrive dans, voilà, l'écluse de Jonction, le port de Plaisance. Là, on arrive progressivement au niveau de l'écluse d'Halène. Vous voyez là, maintenant, on va réaliser une courbe vers la droite. Donc là, on va traverser finalement le vallon de la Tortille par un grand remblay. Donc là, le CSNE, finalement, traverse, passe d'un versant à l'autre du vallon de la Tortille. Là, finalement, là, on arrive au niveau du site de la coopérative Advitable. Donc, vous voyez le nouveau quai de transbordement qui est réalisé, le bassin de virement en face. Le rétablissement de la RD 184. Là, vous voyez le site de compensation entre l'infrastructure et le village de Moelin. Voilà, là, finalement, on arrive, on va arriver sur le territoire de la commune des Tricourt-Malancourt. On a les deux boisements, le bois des veaux, le bois des sapins. Voilà, là, le rétablissement de la RD 72. On est au niveau de Malancourt. Voilà, on progresse. Là, on survole, finalement, le projet de restauration de la Tortille au niveau du village des Tricourt. Et là, on arrive au niveau de la... Voilà, on achève la séquence avec la RD 58 et le dépôt du fond d'itre. Donc, vous voyez que, finalement, la bande qui est la plus proche, finalement, du CSME est traitée sous la forme de boise. Merci, Xavier. Merci, David, pour cette présentation. Alors, on peut passer au second temps d'échange. Donc, même principe que tout à l'heure. si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Oui, M. Briat, on vous écoute. Oui, donc, pour revenir au niveau du fond de vallon de la Tortille, quand la RD 43 est coupée, je voulais savoir comment ça allait se passer au niveau des travaux. Donc, moi, j'habite à Escours et j'ai une petite route qui vient d'Halène et je pense que si cette RD, elle est coupée, je vais avoir beaucoup plus de trafic qui va traverser mon village. Donc, je voulais savoir exactement comment ça allait se passer, combien de temps ça allait être coupé, s'il y a à avoir des travaux annexes pour pouvoir faciliter le trafic, etc. Naïs, on ne t'entend plus. Pardon, j'ai oublié de réactiver au micro. M. Carpentier, on vous écoute. M. Mention-Jean-Hugue, vice-président de la PPMO de Moinat. Bon, je suis un peu déçu de cette réunion parce que vous annonciez dans votre fileur que le secteur 3 d'Halène a été coupé d'en cours du 4 septembre. C'était que le secteur 3 d'Halène a été coupé d'en cours et nous avons reçu en général. C'est-à-dire qu'il nous donne moins de temps à converser sur les problèmes et les désirs et les souhaits de chacun. Première observation. Second observation, vous appelez toujours projet de restauration de la tortille. Aujourd'hui, le canal Seine-Nord Europe est une réalité, ce n'est plus un projet. La tortille ne doit plus être un projet, mais une réalité. Ensuite, nous interpellons les personnes qui s'occupent de la restauration de la tortille que l'altitude à laquelle va être prise de l'eau est trop haute. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'altitude de captation est prévue à 83. L'altitude du plafond du canal du Nord est de 76,22 mètres, ce qui nous donne un surélevé de 6,78 mètres. Si je ne me trompe pas, j'ai regardé ces documents avec précision. La hauteur à laquelle vous allez capter l'eau ne sera pas, je veux dire, ne pérennisera pas l'écoulement des eaux dans la tortille sur tout au long de la mer. C'est trop haut. Et aussi, vous captez bien trop loin de la tête sud du souterrain. Un kilomètre est quel ? C'est-à-dire, c'est trop loin de la tête sud du tunnel de Rio de Cours. Voilà les quelques questions, les observations. Et nous demandons depuis longtemps une réunion spécifique sur la restauration de la tortille avec les collectivités concernées. Les villages, les villes que vous avez énoncées, il y en a quatre, et les collectivités qui sont, on va se dire, la CCHS. Voilà ce que j'avais à dire. Et aussi, ce n'est pas aux riverains les collectivités qui en sont la cote de la détérioration de la tortille. C'est à VNF qu'on assurait l'entière responsabilité. Et il n'y a pas que la restauration en amont de la tortille, ce qui est déjà une belle chose, mais sur l'ensemble du cours d'eau, parce qu'aujourd'hui, le cours d'eau de la tortille est vraiment très rétréci par rapport à ce qu'il était avant. Il faut déjà, aujourd'hui, redonner le calibre de la tortille en augmentant la prise d'eau sur le canal du Nord. Puisque vous, vous admettez que la tortille, avant, était une rivière qui dit qu'il y avait un débit conséquent de faire 300, même au-delà, 10 litres secondes. Ça fait depuis 1963 que nous avons un débit au début de 90 litres secondes et aujourd'hui, pas de 200 litres, comme vous dites, à peine 100 litres. Alors, toutes ces choses-là doivent être très en cours. Et nous le demandons depuis toujours. Pour pérenniser cette restauration, vous devriez nous écouter un peu. Voilà, j'ai fini mon exposé. Et la commune de Moelin et ses administrés voudrait bien que ça se réalise, mais vraiment bien et pérenniser la France. Merci. Je propose à la société du canal de répondre à ces deux premières questions, donc de M. Briard et M. Carpentier. Oui, M. Carpentier, il voudrait aussi poser une question. C'est qui ? Si on va revenir l'entretien et tous les cycles boisés en compensation. C'est noté sur l'entretien. L'entretien et aussi j'ai bien tout ce qui est là-bas, tout ce qui est... Ok. Ok. Maïs, vous voulez qu'on réponde tout de suite ou il y a d'autres ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y avait dans le chat aussi, je crois. On a d'autres questions dans le chat. Vous voulez qu'on les prenne maintenant également ? Je pense que les interventions étaient très intéressantes. Je pense que c'est bien d'y répondre directement. Je vais... Alors, David Pelletier, le directeur de territoire de la Société du Canal a été déconnecté. Il essaye de se reconnecter. Et avec Xavier Deuil, je vais tâcher de répondre. Et puis aussi, on a mon collègue Olivier Deroulers qui est également connecté. Il est directeur du secteur 3 au sein de la Société du Canal et donc parfaitement à même de compléter ce que je pourrais dire. Sur la remarque de M. Bria, sur la question des circulations, c'est clairement l'un des objectifs de la phase d'études qui va venir, qui est devant nous. Là, on est sur le secteur 3 en finalisation des études dites d'avant-projet. Donc, ils permettent vraiment de préciser, vous avez vu l'exposé, je pense, assez détaillé de Xavier Deuil qui permettent vraiment de comprendre ce que sera le canal sur votre territoire. Et donc, les études qui vont se poursuivre, dites études de projet, en fait, visent notamment à travailler sur l'organisation des travaux et notamment la question du maintien des circulations le plus aisé possible. Donc, c'est vraiment dans le cadre des études qui vont démarrer dans les très, tout prochains mois, dans cet automne en tant que tel, qu'on pourra préciser de manière très fine la manière dont ça va se passer. Donc, ça, c'est un premier élément. vous aurez connaissance de ces éléments au plus tard l'année prochaine. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant de noter par rapport à cette question de l'organisation du chantier en lien avec la vie du territoire, comme on pourrait l'appeler. Tout à l'heure, David Pelletier a évoqué la notion de contrat territorial de développement. Donc, ça, ça fait partie de la démarche Grand Chantier. L'idée, c'est entre la région, le département, la société du canal, les communautés de communes, VNF aussi. Il y a un contrat d'objectif qui soit signé avant le démarrage des travaux qui porte sur plusieurs volets, les aménagements complémentaires au canal pour en favoriser son insertion, les aspects liés justement aux retombées économiques, l'organisation des questions de l'emploi. Et il y a un volet qui traite spécifiquement de l'organisation du chantier en lien avec la vie du territoire où là, on va préciser toutes les mesures justement qui vont faire que le chantier va se dérouler au mieux. Alors, ça restera un chantier important, évidemment, mais va se dérouler au mieux par rapport à gêner le moins possible la vie du territoire et des habitants. Et donc, là-dedans, il y a des questions autour des circulations. Donc, ça aussi, ça pourra être bien précisé à ce moment-là. Par rapport aux interventions de M. Mention et de M. Carpentier, alors, j'ai bien conscience, M. Mention, vous connaissez très, très bien le projet. C'est vrai qu'à chaque fois, d'avoir un peu le rappel de ces grands objectifs, de pourquoi, c'est assez fastidieux. Je pense quand même qu'on a pu, avec l'intervention de Xavier Deuc et de David Pelletier, quand même bien préciser les choses sur le territoire. Alors, la difficulté pour nous, c'est que sur ces réunions en ligne, on ne sait pas complètement à l'avance effectivement le nombre de personnes qui vont venir et surtout le niveau de connaissances par rapport au projet. Donc, on est toujours un peu entre deux eaux à essayer de se dire qu'il faut donner une information assez simple, assez globale. Mais on sait bien qu'effectivement, sur le terrain, c'est évidemment les éléments plus précis qui vous intéressent le plus. Donc, désolé si ça a été un peu long sur ce volet-là. Il y a néanmoins eu des questions quand même sur ce volet général qui est intéressant et qui reviennent quand même fréquemment autour des questions de bruit notamment. Mais voilà. Alors, sur la tortille, je crois que vous avez raison. Ce n'est plus un projet. D'ailleurs, nous-mêmes, des fois, on dit projet de Canal Seine-Nord, mais il faut qu'on arrête parce que c'est le Canal Seine-Nord ou c'est le futur Canal Seine-Nord. La tortille, c'est pareil. C'est la nouvelle tortille ou la tortille restaurée. Je ne sais pas, il faudra qu'on convienne de comment on l'appelait, mais comment on l'appelle, mais c'est bien dans ce cadre-là. Alors après, tout cet aménagement de la tortille qui est, vous avez vu quelques illustrations, les explications de Xavier Deuil qui vous les connaissez, mais c'est un des éléments quand même les plus marquants des aménagements écologiques. qui accompagneront la réalisation du Canal Seine-Nord-Europe. Donc, ça va un peu comme le Pont-Canal. En tout cas, nous, on souhaite en faire quelque chose d'assez emblématique en termes d'aménagement écologique. Et donc, ça, c'est vraiment un engagement. Donc, par rapport à ce que vous avez indiqué sur la faisabilité, les questions de niveau d'eau, donc là, il y a un comité de pilotage technique qui suit ces éléments-là. Naturellement, vous demandez une réunion avec les collectivités. Alors, moi, il me semblait que dans le cadre des concertations organisées par David Pelletier, David, pour le confirmer, il y avait déjà eu un certain nombre d'échanges là-dessus, mais bien sûr, dans la suite des études qui se poursuivent, on va continuer à dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes, fédérations, associations de pêche, communes, intercommunalités sur le sujet. sur la question de l'entretien. Alors, sur tout ce qui relève des mesures compensatoires environnementales, en fait, il y a un engagement, il y a un engagement, une obligation même d'assurer le bon fonctionnement et l'atteinte des objectifs de ces sites d'un point de vue développement de la biodiversité, sites naturels, sur une période de 30 ans. Non, ça, c'est vraiment la réglementation et naturellement, on s'y conforme. Et ce qui veut dire que sur l'ensemble de ces sites, en fait, la Société du canal Seine-Nord-Europe, qui n'est pas pérenne, comme vous avez compris, trouvera, effectivement, sur la base de procédures que l'on va organiser, les gestionnaires spécialisés de ce type de sites environnementaux. Donc, on pense assez fréquemment aux conservatoires régionales des sites naturels des Hauts-de-France. Les fédérations aussi de chasse développent de plus en plus des compétences en la matière, d'être en capacité de gérer des sites de compensation environnementale comme ça, sur le long terme, pour en garantir la réussite et les fonctionnalités telles qu'attendues. Donc, ça ne sera pas du tout laissé en friche, ce sera vraiment géré, déjà sur une période de 30 ans, puis ensuite, effectivement, avant même d'arriver à cette échéance de 30 ans, il y aura des discussions avec VNF qui aura repris le pilotage de l'exploitation du canal et avec l'ensemble des parties prenantes pour savoir si au-delà de cette perte de 30 ans, on va dire qu'on est quand même, on parle déjà de 2060, quasiment, sur la manière dont tout ça continuera à être entretenu au bénéfice du cadre de vie de l'ensemble des habitants. Voilà peut-être pour les éléments que je pouvais répondre, mais Xavier, si vous pouvez préciser peut-être quelque chose. en mettant votre micro. Simplement pour compléter un peu ce que Pierre-Y vient de dire, bon, moi je me suis un peu concentré dans la présentation ici effectivement sur une partie alors de cette future tortille restaurée, je ne parle plus de projet parce que je pense effectivement c'est quelque chose qui sera concrétisé en même temps que le canal. Voilà, simplement rajouter que je suis concentré sur cette partie plutôt sur le territoire des tricots maintenant en cours, mais que d'autres mesures, d'autres actions seront réalisées sur le reste, sur le sol finalement du cours d'eau. J'ai retenu notamment la suppression du siphon d'haleine, voilà, et la mise finalement à ciel ouvert de la tortille sur ce secteur. Voilà, donc il y a d'autres mesures qui seront prises tout au long du cours de la tortille. Alors, moi je ne suis pas hydrolycien donc je ne vais pas pouvoir débattre avec vous, je pense que c'était monsieur Monsion. Voilà, je sais que les hydrolyciens dans notre équipe de maîtrise d'œuvre étudient le sujet et qui, voilà, pour l'instant ils nous disent que finalement la suppression du canal du Nord contribuera à un relèvement de la nappe phréatique et donc ils estiment qu'à une côte de 82, 83 mètres, le massif crayeux de la butte de l'artois pourra alimenter la tortille. Mais ce sont des études qui sont toujours en cours à préciser pour finalement je dirais déterminer ou fixer une cote d'alimentation qui soit fonctionnelle par rapport à ce projet. On avait aussi une question sur la RD43 concernant les travaux lorsqu'elle sera coupée. Question de monsieur Briaïs. Xavier, je ne sais pas si vous avez une réponse à ce propos. Comme Pierre-Yves l'a précisé, ce sont évidemment des questions qui seront a priori solutionnées de manière plus précise dans la phase suivante dans la phase du projet. Mais évidemment l'intention est de limiter au maximum notamment la durée de mise en chômage du canal du Nord et donc les travaux finalement de restauration des rétablissements. Merci. Je vais donc passer aux autres questions qui ont été posées via le chat. Première question de monsieur de monsieur Viken qui indique que les sous-sols de la Somme renferment encore le corps de soldats de la guerre de 14-18 ainsi que de nombreuses munitions et qui demandent de quelle manière vont être gérés ces deux problèmes. Autre question de monsieur Franklin pour savoir si des chemins de promenade existeront le long du canal. Une question de madame Bayeul sur la vidéo du secteur 3 qu'on a passée qui ne voit plus sa maison à la jonction de la nationale 2017. Et une dernière question de monsieur Brigat pour savoir s'il y aurait une base nautique sur le bassin de la Louette. Je peux peut-être commencer à répondre sur les volets par rapport à la guerre 14-18. donc évidemment c'est un enjeu qui a été perçu très tôt qui est regardé de très près donc on est déjà depuis déjà longtemps en fait on est en relation avec le groupement d'intervention de déminage ce qu'on appelle les services de déminage et des analyses de sensibilité qui ont été faites. A vrai dire sur votre territoire vous vivez effectivement déjà depuis plus de 100 ans finalement avec les restes de la guerre qui remonte très régulièrement donc c'est quelque chose qui est bien connu qui est globalement maîtrisé. Ce qui est important d'avoir en tête c'est que avant chaque intervention en toute hypothèse avant chaque intervention de chantier il y aura une analyse de sensibilité qui sera réalisée avec et par le groupement d'intervention de déminage et donc une caractérisation du risque naturellement. Étant entendu qu'au regard des engins et des engins de travaux importants qui vont être utilisés pour réaliser le canal en fait il s'avère qu'il y a assez peu de situations qui présentent réellement des risques pour les personnes qui travailleront sur le chantier donc naturellement également sur l'ensemble des riverains. en revanche toute découverte fortuite tout site plus spécifique plus spécifiquement à risque pourrait faire l'objet d'une analyse plus particulière vous avez peut-être vu que les services du déminage il y avait eu un article de presse il y a quelques mois de mémoire les services du déminage ont installé un site de destruction des engins qui pourraient être découverts sur la commune sur un terrain sur la commune de Cléry-sur-Somme donc tout ça sera bien maîtrisé et puis évidemment il y aura des séances de sensibilisation systématique des personnels des entreprises qui interviendront sur ce chantier et dans les zones dans ces zones évidemment où naturellement on est à proximité des théâtres de combat de la guerre de la guerre 14-18 il y aura donc toute une procédure qui sera définie au sein de la société du canal partagée avec l'ensemble des entreprises qui interviendront et évidemment en relation très étroite avec le GID le groupe en intervention de déminage sur les sur les chemins de de à l'âge alors d'abord pour ce qui concerne le Canal Center Europe il y a de part et d'autre il y a un chemin de service qui sera créé un chemin de service principal d'un côté un chemin de service secondaire de l'autre le principal en fait c'est là où les véhicules de l'exploitant VNF donc circuleront et sur ce chemin de service principal qui est en fait en une conception de type revêtement bi couche l'idée qui est en réflexion avec les collectivités c'est de de voir si effectivement en complément on pourrait intégrer un revêtement type enrobé donc plus roulable en fin de compte que ce soit en vélo même si le revêtement de base sera déjà roulable pour tout ce qui est vélo tout chemin en particulier mais un revêtement plus plus confortable en termes de roulement donc c'est quelque chose qui fait l'objet de discussions et puis et puis donc alors j'avais bien noté ce qu'avait indiqué madame Bayeul alors madame Bayeul je ne sais pas si déjà d'ores et déjà vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes de la société du canal Seine-Nord-Europe si ce n'est pas le cas très vite moi je propose que David Pelletier prenne contact avec vous le cas échéant dès demain pour bien regarder parce que là il faut regarder très très finement sur les plans et l'avancement de nos études pour regarder ce qu'il en est en termes d'emprise et par rapport à votre habitation voilà j'avais peut-être pas répondu à toutes les questions j'en ai peut-être une perdue une en route Naïs n'hésitez pas à me rappeler et puis il y avait peut-être des éléments également sur lesquels David souhaitait préciser les choses par rapport à à des concertations qui ont déjà été menées sur le terrain je ne sais plus bien alors juste la dernière question c'était sur la base nautique sur la retenue de Louette oui David si tu veux prendre la parole oui tout à fait alors vous m'excuserez j'ai coupé la caméra parce que j'ai un petit problème de connexion oui sur le sur le bassin de la Louette aujourd'hui il n'y aura pas de base nautique tout simplement pour pour une question relativement simple je dirais c'est que le bassin de la retenue de Louette a une vocation tout à fait technique on l'a précisé tout à l'heure et pour le coup les mesures de sécurité ne permettent pas en fait d'avoir des usages concomitants entre cet usage technique et puis un usage ludique pour autant la question la question de pouvoir peut-être avoir un aménagement d'une base nautique sans temps et il y a une proposition en tout cas une solution qui est en cours d'étude de pouvoir réutiliser alors comme on l'avait vu sur le schéma je ne sais pas si chacun l'a encore bien en tête le port de plaisance d'Halen sur le bras mort du canal du nord d'avoir une prolongation de ce bras mort pour pouvoir y faire y implanter aujourd'hui des éléments qui seraient qui seraient relatifs à la construction en tout cas en lien avec des activités d'une base nautique voilà pour ce qu'il y ait cette approche et puis oui donc tout à fait madame Bayer je pense que vous êtes toujours en ligne je vous contacte très rapidement pour qu'on puisse se rencontrer et puis voir ensemble la question que vous avez posée et puis concernant aussi les aspects concertation et tortille je reprécise ce qu'on a eu et Pierre-Yves bien l'a précisé il y a déjà eu un comité de pilotage qui s'est tenu à plusieurs reprises il y avait la nécessité aussi autour de ce sujet complexe qu'est la tortille d'avoir de nouvelles acquisitions de données d'avoir des informations complémentaires donc c'est le travail qui a été mené également par nos collègues de la direction de l'environnement et puis là on va passer dans une phase où des comités techniques élargis vont pouvoir se tenir de manière à recueillir les différents avis d'avoir des lieux d'expression également autour de ce sujet et puis de procréer ensemble avec le territoire sur ce principe voilà pour les éléments que je souhaitais pour ma part apporter Naïs juste il me semblait bien que j'avais perdu en route une partie de ma réponse sur la question de la première guerre mondiale c'est évidemment les soldats morts au combat alors de ce point de vue là en fait on est en relation depuis déjà plusieurs mois on est en relation donc avec les services à la fois de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au niveau français avec la Commonwealth ou la Graves Commission donc du côté du Commonwealth et puis avec le VDK pour ce qui concerne les soldats allemands on est en train de mettre au point une convention de partenariat le principe en fait c'est de considérer que lorsque les travaux vont démarrer compte tenu de l'importance des engins qui vont réaliser le canal il y a assez peu de chance entre guillemets que les opérateurs en fait se rendent compte si jamais il y a des restes de soldats de la première guerre mondiale ça risque effectivement de ne pas être bien perceptible et donc le principe qu'on évoque et qu'on discute très concrètement avec en particulier le Commonwealth qui joue un rôle un peu de coordonnateur avec l'ONAC et le VDK c'est d'identifier que le Commonwealth nous aide à identifier vraiment les sites à enjeux les plus importants où il pourrait y avoir des cimetières des fosses communes enfin un nombre de soldats mort au combat important et qu'il puisse y avoir des investigations préalables à la réalisation à l'engagement des grands travaux qui puissent être réalisés alors tout ça doit se faire aussi en coordination avec l'archéologie préventive qui n'a pas la même fonction le même objectif il peut s'avérer que dans le cadre des travaux d'archéologie préventive qui vont également être menés il y en a déjà eu dans les années 2010 mais il y en aura d'autres en 2022 que l'INRAP si c'est l'INRAP l'opérateur découvre fortuitement des corps de soldats et donc là il y a une procédure également qui est définie avec un appel aux organismes compétents type CWGC et donc relève du corps et puis ensuite cérémonie d'inhibition en présence du régiment du soldat si on arrive si les autorités compétentes mémorielles arrivent à identifier le soldat en tout cas son régiment donc en tout cas c'est un devoir de mémoire en quelque sorte effectivement et on s'attache dans le cadre de cette préparation ce projet de convention à y contribuer en tout cas voilà merci Pierre-Yves il semblait qu'on ait épuisé les questions du public tu n'en vois plus d'autres donc il est 20h30 donc merci beaucoup à tous pour votre participation et je laisse Pierre-Yves clôturer cette réunion juste peut-être je me permets d'intervenir parce que j'ai mis dans la messagerie directe un message à m'intention de Madame Bayeul pour qu'elle puisse éventuellement me communiquer un numéro de téléphone parce que je vois que je n'ai pas ces coordonnées donc si vous pouvez répondre dans le parti de la discussion ça serait tout à fait ça serait parfait voilà m'excuserai de cet aparté mais je saisis l'opportunité merci David écoutez merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir rejoint d'avoir été patient aussi parfois nos explications ont peut-être été un peu longues je vous prie de nous en excuser mais on a essayé d'être le plus précis possible la conviction de la Société du Canal c'est qu'on réussira ce beau projet régional national européen avec les habitants donc ces deux premières réunions celle de lundi celle de ce soir c'est qu'un début avec David Pelletier la Société du Canal Sainte d'Europe va aller au plus près du territoire dans les semaines qui viennent jusque vers la fin du mois d'octobre à la rencontre des habitants pour la commune sur les différentes communes où nous irons et bien pouvoir répondre vraiment au plus près des questions que se posent les habitants la concertation par ailleurs se poursuit avec les maires des communes avec l'intercommunalité avec la profession agricole dans le cadre des études de projet qui vont également s'engager et donc on est persuadé que c'est vraiment collectivement en essayant d'optimiser à la fois la réduction des risques de nuisance et puis les retombées positives grâce à la démarche Grand Chantier notamment sur l'emploi l'insertion la formation qu'on arrivera à faire un beau projet qui sera une réussite pour l'ensemble de nos territoires mais on est sachez-le très conscients des impacts aussi importants et la transformation du territoire que le canal va engendrer sur vos communes et on souhaite vraiment tout faire aujourd'hui et demain pendant la phase de construction avec vous pour qu'on restitue un cadre de vie qui soit un cadre de vie agréable un cadre de travail également pour ceux qui travaillent sur les territoires qui soit agréable et que ce canal soit vraiment positif et facteur de progrès pour nos territoires et pour la région et au-delà Merci beaucoup Merci à tous Merci à tous et bonne soirée